Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'AF Oissière en Loire-Atlantique, juste à côté de Nantes pour les championnats de France de cyclisme sur route, passage obligé nécessaire à 6 jours du départ du Tour de France. On va retrouver dans quelques instants la course élite d'âme que vous allez vivre en direct sur France 3 en compagnie de Marion Rousse. Bonjour Marion. Bonjour Alex, bonjour à tous. On est en terrain connu ici Marion, à l'AF Oissière, puisqu'on est sur le parcours de la classique Loire-Atlantique, un parcours que les coureurs connaissent bien, les filles connaissent également ce circuit. Il y aura 117 km aujourd'hui Marion. Exactement, ce sera sur un parcours de 17 km à effectuer à 7 reprises, 117 km au total, vous l'avez dit Alexandre. Sur un parcours, vous allez le voir sur le papier, qu'on a l'impression qu'il n'est pas très difficile et pourtant il faudra se méfier avec pas mal de difficultés, surtout des petites routes. Il va falloir être placé en permanence pour éviter les relances qui vont faire mal derrière et puis surtout la température, la chaleur, plus de 37 degrés annoncés à l'arrivée. Et des difficultés, on l'a dit tout à l'heure, mais notamment avec le mur de Saint-Fiacre qui arrivera à moins de 10 km de l'arrivée et ses pourcentages à plus de 10% de moyenne. La chaleur qui a fait beaucoup de dégâts il y a deux jours à l'occasion des Contre-la-Montre. La chaleur toujours présente, vous l'avez dit, 36-37 degrés attendus à l'heure de l'arrivée de la course Élite-Dame. On va s'intéresser maintenant au plateau Marion avec une favorite. Elles sont 132 au départ et on attend Pauline Ferrand-Prévot qui revient sur la route. Exactement, c'est vrai que Pauline Ferrand-Prévot s'est fait opérer de l'artériliaque, c'était en février dernier. Elle reprend la compétition sur route depuis l'année dernière, c'était sur la course Baille-le-Tour, sa dernière compétition sur route au mois de 2 juillet. Donc évidemment elle sera attendue, elle a repris la compétition mais en VTT, elle aura la forme. Mais attention, ça ne sera pas la seule grande favorite au départ. On pense notamment en Audrey Cordon-Ragot ou encore Aude Biani qui défendra ses chances de titre. On va retrouver tout de suite Thierry Adam sur la motosson au cœur de la course. La course Élite-Dame, c'est tout de suite, c'est en direct sur France 3. Oui, bonjour au cœur des vignobles, exactement du vignoble, puisqu'on traverse une région bien connue pour son vignoble avec les deux jeunes filles de tête, puisqu'elles étaient tout à l'heure quatre, mais elles ne sont plus que deux désormais. Ça n'est pas une surprise d'apercevoir en tête, vous le voyez, le maillot de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, équipe professionnelle World Tour au féminin. C'est Marie Lenette qui a été envoyée par ses entraîneurs et par son directeur sportif pour animer la course, accompagnée par le dossard 102. Elle porte le maillot d'une région, le team Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la jeune Léna Géraud qui accompagne, du haut qui s'entend plutôt pas mal, même si de temps en temps, on se regarde un petit peu. 45 secondes derrière, les deux qui les accompagnaient tout à l'heure, puisque je vous l'ai dit, c'est un quatuor qui était devant, à savoir Noémie Abgral et Margot Grossois. Le peloton est à deux minutes. Merci beaucoup Thierry. Deux jeunes filles donc à l'avant, Marie Lenette et Léna Giro, la spécialiste du cyclocross et du VTT, alors que Noémie Abgral, qui était intercalée et reprise à l'instant par le peloton, les pelotons des favoris. Petite emporise, regardez l'écart avec le duo tête. Deux minutes et neuf secondes, nous sommes à 63 kilomètres de l'arrivée. Il reste un peu moins de quatre tours à parcourir à travers le vignoble Nantais, comme l'a précisé Thierry. Pour vivre la course, Marion Rousse est présente, bien évidemment, championne de France en 2012, Marion. Et puis on a le plaisir, le bonheur d'accueillir le sélectionneur national de l'équipe de France, c'est Paul Brousse. Bonjour Paul. Bonjour, bonjour à tous. Spectateur attentif, Paul, bien évidemment, parce que dans ce peloton, il y a les filles de l'équipe de France que vous encadrerez à l'occasion des championnats d'Europe à Erning au mois d'août et les championnats du monde, bien évidemment, dans le Yorkshire. Ce sera à la fin du mois de septembre. Les conditions de course, elles sont difficiles, Paul, avec la chaleur. C'était déjà le cas il y a deux jours pour les contre-la-montre. Aujourd'hui, on annonce encore 35-36 degrés sur le parcours. Oui, c'est sûr, il fait un tout petit peu moins chaud que jeudi passé, mais la chaleur va jouer quand même un rôle important aujourd'hui sur la course élite femme. Et d'ailleurs, on voit là un petit peu que le peloton est notamment les meilleurs, les leaders du cyclisme français, un petit peu en attente. Et je pense que sur la fin de course, ça va faire très mal et elles feront les différences. À l'avant, Marion, on a Marie Le Net qui s'était révélée l'an dernier à Innsbruck, au championnat du monde en décrochant la médaille d'argent de la course junior. C'est le grand espoir du cyclisme féminin. C'est une sacrée pépite, c'est vrai, Marie Le Net, déjà qui a performé il y a quelques jours sur le contre-la-montre du championnat de France. Elle découvre les rangs élites. L'année dernière, elle évoluait dans les rangs juniors. Elle est assez impressionnante de par son tempérament, mais également de par son talent. Elle évolue également sur la piste. L'année dernière, elle a été championne du monde de l'américaine. Donc voilà, c'est vraiment, c'est vrai, on place de gros espoirs sur cette jeune fille qui est en plus très agréable. Alors j'ai parlé des championnats d'Europe au mois d'août. J'ai dit que les championnats d'Europe auraient lieu à Erning. Non, non, c'était il y a deux ans, c'était au Danemark. Les championnats d'Europe cette année auront lieu au Pays-Bas, à Alkmaar, tout près d'Amsterdam. On en parle bien évidemment, mais... De la chaleur, on voit là d'ailleurs Clara Coponi qui essaye de s'asperger. Quels sont les remèdes justement pour lutter contre la chaleur ? On a parlé hier avec Stéphane Rossetto lors de la présentation des équipes. Stéphane Rossetto qui sera au départ de la course Elite Homme. Demain, vice-champion de France du Contre-la-Montre. Il nous confiait qu'une solution, c'était de prendre du paracétamol avant de prendre le départ. Oui, c'est sûr que forcément ça fait baisser la température corporelle, c'est le but du paracétamol. Mais autrement, les autres moyens, c'est bien sûr s'hydrater le plus possible. Et puis, il y a aussi la technique de mettre de la glace dans des bas, dans des collants et qu'on vient se coller sur la nuque. On sait que c'est un endroit qui est vraiment favorable pour faire diminuer la température corporelle. Et puis après, naturellement, soit on aime la chaleur ou soit on ne l'aime pas du tout. Oui, c'est ça. Ça par contre, on ne choisit pas. Deux minutes, deux minutes d'avance pour le duo de tête. On va parler des conditions, justement, météo avec Thierry Adam qui lui est au cœur du réacteur, j'ai envie de dire, du réacteur nucléaire. Parce que la température est vraiment terrible, Thierry. Oui, alors là, on est dans une... Vous allez le découvrir au fur et à mesure des quatre derniers tours. Là, on est dans une légère descente qui est le seul endroit ombragé. On est vraiment dans les sous-bois. Descente qui est assez difficile. Elle est courte, mais elle est piégeuse avec notamment là, vous le voyez avec les deux filles devant, ce virage à droite qui nous fait surgir sur un petit pont. Mais à deux, ça va. Avec le peloton, il faut être prudent quand même. Alors, la météo. Autant jeudi, c'était absolument un four. C'était quasiment ingérable et invivable. Autant aujourd'hui, il y a un petit peu de vent. Il aura son importance. Défavorable dans la première partie du circuit. Favorable en ce qui concerne les derniers kilomètres. Et notamment, s'il y a un sprint, à plusieurs filles, il sera dans le dos. Il sera favorable. La température, elle est tombée à 29 degrés. C'est un petit peu moins chaud. C'est un petit peu plus supportable. On retrouve les deux jeunes filles de tête, Léna Géraud et Marie Lennette. On l'a dit, elles étaient quatre. Avec Noémie Abgral, l'équipe de la région Charente Maritime Women Cycling. Il y avait également Margot Grosjean du vélo-club Morteau-Bont-Benoît. Le fameux club formateur situé dans le Houdou. Elles ne sont plus que deux donc. Et je crois que les deux contre-attaquantes ont été reprises. Peut-être pas Margot Grosjean. Elle est toujours en contre. Elle est toujours en contre, exactement. Mais Noémie Abgral, elle, a bien été reprise par le peloton. La première côte du circuit, c'est la côte de Château-Thébeau. Ce n'est pas la plus difficile, Paul. Non, non, ce n'est pas la plus difficile parce qu'elle n'a pas un fort pourcentage contrairement à la côte de Sainte-Fiacre. Mais ça pèse dans les jambes au fil des tours. On voit bien que les filles sont passées d'ailleurs sur le petit plateau. On se posait un petit peu la question tout à l'heure. Mais on voit qu'au fil des ascensions et des passages sur cette difficulté, on adapte des braquets différents. Et c'est intéressant également de savoir qu'elles évolueront avec un vent de dos dans le final. Parce que le mur de Sainte-Fiacre, évidemment, peut-être que dans les derniers tours, ce sera l'option choisie par les plus fortes. Une fille comme Audrey Cordon-Ragot, comme Pauline Ferrand-Prévot pour placer les attaques. Et derrière, si elle se retrouve seule, forcément avec le vent dans le dos, c'est plus facile de relier l'arrivée toute seule. Alors quand on pense à la structure du cyclisme féminin en France, bien évidemment, on parle souvent de l'équipe MDJ Louvée d'Aquitaine Futuroscope. C'est l'équipe la mieux armée. C'est celle qui participe à toutes les grandes courses du calendrier international. Là, on a mis Marie Lenette à l'avant. Et bien, ce qui préserve finalement les autres et qui les dispense de rouler finalement. Oui, tout à fait. Marie, c'est une bonne rouleuse, spécialiste du contre-la-monte, spécialiste de la piste. Les efforts solitaires, elle lui convient parfaitement. Et là, je pense que ce matin, chez FDJ Louvée d'Aquitaine Futuroscope, on avait désigné quelques filles pour faire le début de course. Et puis, on a vu Marie, à un moment donné, suivre un coup et insister par la suite. Et voilà comment elle s'est retrouvée à l'avant. Donc, moi, je considère qu'il vaut mieux toujours avoir des pions à l'avant que chasser une HAP. Donc, pour l'instant, c'est bien joué pour l'équipe FDJ. Avoir un coup d'avance, toujours en cyclisme. Et là, l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope a placé Marie Lenette. Alors, dans le peloton des favorites, on a celle qu'on peut appeler les isolées, c'est-à-dire celle qui court pour des équipes étrangères. C'est le cas d'Audrey Cordon-Rago, qui court pour la formation Trek. C'est le cas de Pauline Ferrand-Prévost, qui court pour la formation Canyon. C'est le cas également des deux concurrentes de l'équipe Movistar. Haute Pianic, la championne de France en vitre, qui est également présente, bien évidemment, dans ce peloton. Avec Roxane Fournier également. Avec Roxane Fournier, voilà, pour l'équipe Movistar. Et pour l'instant, toutes ces filles attendent le dernier moment. C'est évident. Le parcours est difficile, on peut créer des différences. Et pour l'instant, elles essayent de se préserver au sein du peloton. Avec une nouvelle attaque. A l'avant du peloton. Avec Sandrine Bidot, là, en deuxième position, qui essaye d'y aller. Alors, on n'est pas sur une moyenne élevée depuis le départ. Les conditions atmosphériques expliquent cette moyenne relativement modeste. Un petit bien relativement modeste. Il faut se mettre à la place des concurrentes qui affrontent vraiment des conditions de chaleur incroyables. Un petit mot sur la course des amateurs qui a eu lieu en fin de matinée. L'arrivée à 12h30, dépardonnée à 8h30 ce matin. La course des amateurs qui a été gagnée par le jeune costar mauricain Alexis Renard, 20 ans. Et là, Paul, on a couru à plus de 42,5 km de moyenne chez les amateurs. Oui, ça n'a pas débranché de la journée. On a eu une course palpitante jusqu'au bout avec une belle échappée d'une vingtaine de coureurs qui n'a jamais pris plus d'une minute. Et derrière, un peloton qui n'a pas arrêté de relancer avec des échappées, des contres. Et puis, finalement, un revirement de situation dans les deux derniers tours. Et là, sur les 11 qui se sont disputés la victoire finale, on a retrouvé vraiment les leaders du cyclisme amateur à l'heure actuelle. Et Alexis Renard qui est attaqué à la flamme rouge, qui était dans ce groupe de 11, qui s'est détaché dans le final. Et pourtant, Alexis Renard n'avait pas été épargné par la malchance en début de course. Il a changé au moins trois fois de vélo. Donc il a fait des efforts et c'était bien lui le plus fort aujourd'hui. Alexis Renard, 20 ans, donc champion de France amateur. Il succède au palmarès à Geoffrey Bouchard, le coureur de Rouen, qui avait été sacré l'an dernier à Mante-la-Jolie. Et qui porte désormais les couleurs de la formation à J2R La Mondiale. Alexis Renard, lui, sera stagiaire professionnel dans les semaines qui viennent au sein de la formation Israel Cycling Academy. Une équipe de Continental Pro qui a participé notamment au Tour d'Italie cette année. On retrouve le Dieu aux Têtes avec 1 minute 40 d'avance sur le peloton. Et voici le mur de Saint-Fiacre. C'est la deuxième grosse difficulté de ce parcours. Donc ce parcours de la Fouassière. Parcours de 16 km là. On est sur le petit plateau. C'est dur en plus, c'est vraiment un mur tout droit. Comme ça on arrive en plus avec pas de vitesse parce qu'on a pris un virage juste avant. Et on tape la tête dedans dès les premiers mètres du mur. Et puis derrière on voit en plus, ça relance derrière. On redescend pas tout de suite. Il y a un enfre-plat par la suite. Un parcours vraiment exigeant. On voit bien que c'est Léna Géraud, la spécialiste du VTT, qui prend la main dans cette partie. C'est vraiment des efforts qu'elle affectionne aussi. Des efforts d'une minute dans des forts pourcentages. D'ailleurs elle est ressentie tout à l'heure toute seule du peloton pour revenir sur l'avant. Voilà. Léna, elle montre une belle forme sur ce championnat. Évidemment, échappée à deux depuis de nombreux kilomètres, les relais commencent à peser lourd. Et surtout ils reviennent vite. L'écart qui se maintient, 1 minute 40 par rapport au peloton. Il y a toujours une concurrente intercalée, c'est Margot Grosjean, mais elle va se faire reprendre. Dans quelques instants, la voici Margot Grosjean, elle va se faire reprendre dans l'ascension du mur de Saint-Fiacre. Et puis c'est jamais bon d'être en chasse-patate. D'ailleurs c'est là qu'elle a cédé, Margot Grosjean, dans le tour précédent, dans l'ascension du mur de Saint-Fiacre. C'est là qu'elle a perdu le contact avec Léna Géraud et avec Marie Lenette. Alors on parlait de la moyenne des amateurs, la course s'est gagnée à plus de 42 km et demi de moyenne. Là on est sur une moyenne plus modeste pour les filles, on est en dessous de 35 km depuis le départ. Mais ça va s'accélérer bien évidemment dans les derniers tours. Il en reste moins de 4, moins de 4 tours à parcourir dans ce championnat de France Élite. C'est toujours Sandrine Bidot, derrière qui règle la dure du peloton. On a eu une élimination par l'arrière pour l'instant, mais pas d'attaque des favorites. On se préserve. Et on est à mi-parcours, me signale Paul Perret dans les ordres, notre chef d'édition à mi-parcours. Donc il y avait aujourd'hui, on le rappelle, 117 km à parcourir. On voit quand même les favorites bien placés avec Juliette Laboue dans sa roue, Pauline Ferrand-Prévot, Audrey Cordon juste derrière. On est vigilante, on ne veut pas se faire piéger, on ne veut pas faire d'efforts inutiles. On se préserve pour le moment. Et évidemment, toute l'information, FDJ, Nouvelle-Aquitaine, Futuroscope, qui pour l'instant n'ont qu'à surveiller. Oui, on s'est déchargé du poids de la course, forcément, chez Nouvelle-Aquitaine, Futuroscope. On a aperçu également Pascal Geland, là en quatrième position. Pascal Geland qui mettra un terme à sa carrière à la fin de l'année. Spécialiste de la piste également, Pascal Geland. C'est une championne du monde, oui. Oui, de l'omnium. La course au point. Alors on retrouve Marie Lenette et Léna Géraud sur le retour vers la commune de la F-Oissière, là où est tracée la ligne d'arrivée. La F-Oissière commune qui accueille chaque année également l'arrivée de la classique Loire-Atlantique, cette très belle manche de la Coupe de France, créée en 2001 par Jean-Luc Chaillot. D'ailleurs, la classique Loire-Atlantique, on dit que le parcours n'est pas très difficile. Et pourtant, lorsqu'on regarde les résultats, c'est rare que ça arrive au sprint. Il y a de nouvelles attaques. Oui, à l'avant du peloton. Ophélie Fénard, il me semble. C'est bien elle. Oui, Ophélie Fénard. Et derrière, tout de suite, on va réagir avec la FDJ. C'est normal, on ne laisse pas partir les coups. Il y a toujours cette formation Charente-Maritime également, qui depuis le début de cette course avait placé une fille à l'avant. Et derrière, maintenant, essaye de relancer constamment. Ophélie Fénard qui est partie en contre. Alors que Margot Groujean a été reprise par le peloton dans l'ascension du mur de Saint-Fiacre. Il y a Pascal Gelon maintenant qui y va. Pascal Gelon, la seule fille présente au peloton, qui a une petite fille justement, qui est maman depuis un an et demi, qui a mis au monde sa petite fille, et puis qui est revenue au plus haut niveau. Ça a souligné quand même. Ophélie Fénard qui insiste, mais évidemment, seule, boucher une minute trente, c'est compliqué. Elle aurait aimé avoir du monde avec elle, pour avoir au moins une chance de rentrer. On voit toutes les filles en train de boire, vraiment très chaud là, sur l'épreuve. Ophélie Fénard qui devance le peloton d'une dizaine de secondes et qui a tout de même un trou d'une minute vingt-cinq à combler pour revenir sur le duo de tête. Et demain, devant, on pense à s'alimenter, pour Marie-Lenette. On est jeune, mais on en range déjà pas mal d'expérience. Et puis avec cette chaleur très importante, parfois on n'a pas faim, et on est obligé de se forcer, pour ne pas avoir la fringale juste derrière. Avec chaleur et humidité également, on a un taux d'humidité en l'air assez important aujourd'hui. Et demain, on annonce une chute du thermomètre. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Il y aura 10 degrés de moins pour la course Élite Homme. On se relève une nouvelle fois, dans le peloton derrière. Le peloton qui traverse la Sèvres-Nantaise, l'axe naturel qui traverse le Vignoble, le Vignoble-Nantais avec ses affluents, la Naine, la Moine et la Sanguèze. Pour l'instant, c'est une course idéale pour toutes les favorites du peloton. Parce que pour l'instant, c'est des autres équipes qui se cherchent de laisser les deux filles devant à une trente. On sait qu'elles vont être fatiguées dans le final. Et derrière, pour rentrer, quand on va vouloir faire les efforts, essayer de creuser les écarts, ça va être plus simple de contrôler lorsqu'il y a seulement deux filles à l'avant, que si on avait un peloton de 7-8 filles. Pour l'instant, tout va bien pour elles. Voilà la Sèvres-Nantaise, rivière avec beaucoup de charme, qui par endroits offre un visage pittoresque, encaissé, comme à Clisson ou à la Fouastière également, là où est jugée l'arrivée de ce championnat de France. Et Mélodie le sueur, tiens, à l'arrière du peloton. Ici, nous avons Sarah Pop également, qui a fait le contre-la-monde, tout comme Mélodie le sueur. Oui, Mélodie le sueur, qui avait été championne de France d'ailleurs, il y a quelques années. Elle est allée sur la course en ligne. À Chantonnais. À Chantonnais. Elle était partie de très loin, je me souviens, elle avait fait un numéro. Et devant, on voit, on en garde aussi un peu sous la pédale. Avec de nouveau du mouvement, à l'avant du peloton, avec Juliette Laboula, qui tente d'accompagner. Il y a toujours cette formation, Charente-Maritime. On voit Coralie Demet, derrière, bien attentive, en troisième position. Allez, c'est Sandrine Bideau qui va y aller. Elle n'a avancé plus elle, Sandrine est juste derrière. Derrière, on ne réagit pas pour l'instant, Coralie Demet laisse partir et fait un petit tempo. Tout à l'heure, Ophélie Fénard, parce qu'on part surfe, ça devient vraiment compliqué. La Charente-Maritime, derrière, qui en met un. L'équipe très offensive, l'équipe Charente-Maritime. On a vu Noémie Abgral à l'avant, qui a accompagné un temps Léna Giraud et Marie Benette. Oui, c'est un peu la volonté de cette équipe. Hier, on a pu parler avec Jean-Christophe Barbotin, qui s'occupe de cette formation Charente-Maritime, qui nous avait dit, voilà, sur le papier, on n'a peut-être pas des filles capables d'accompagner des coureuses comme Pauline Ferrand-Prévot. Donc il faut qu'on anticipe. Allez, Edwige Pittel y va. Oui. Toujours dans le peloton, Edwige. Oui, toujours là. Toujours au niveau en plus. Chapeau. Et qui avait été sacrée, championne de France, il y a trois ans, à Vesoul. Sur un circuit, là aussi, très très difficile à Vesoul. Beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Allez, Coralie Demet y va. Séverine Héraud aussi. La championne de France du contre-la-montre, Séverine Héraud, il y a deux jours. Oui, Edwige Pittel, qu'on a rencontré également hier, et qui nous disait que, voilà, toutes les filles qui ont participé au contre-la-montre auront peut-être un désavantage cette année. Alors que les autres années, souvent, voilà, les filles qui font le contre-la-montre, même si elles n'ont pas de réel objectif, le font pour se décrasser un peu, se débloquer au vu de la course en ligne de samedi. Et là, cette année, dans les conditions que ça a été couru, on a peut-être un peu plus de mal à récupérer. On aura moins de fraîcheur au départ de la course aujourd'hui. Et Ophélie Fénard était toujours là. On va se faire reprendre. Pascal Velland, toujours bien attentif dans les coups pour le moment. Et l'écart, évidemment, qui diminue, 1'15. Oui, on voit, dès que derrière, ça rattaque ou ça met en route, à l'image des amateurs ce matin, il y a vite des écarts sur les nuits, comme neige au soleil. Et on continue à essayer de se refroidir un peu. On met des éponges mignées au niveau de la nuque. Et on a perso, Audrey Cordon a gros bien au chaud dans le peloton pour l'instant. On ne peut même pas dire, vraiment, celles qui sont en forme ou pas. Pour le moment, on n'a encore rien vu. On a vu Roxane Fournier également. Oui, qui ne fait pas de bruit pour l'instant, mais qui passe plutôt bien les bosses cette année. Oui, Roxane, elle s'est quand même bien affûtée. Ça reste une spinteuse de haut niveau. Elle l'a prouvé récemment sur le Women's Soul Tour d'Angleterre, où elle a fait un joli podium, notamment sur la dernière étape. Mais du coup, d'avoir perdu du poids, ça lui permet de passer les bosses. Sur des bosses comme ça, d'une minute maximum, elle peut suivre les meilleurs, je pense. Elle était d'ailleurs aux Jeux Européens. Oui, les Jeux Européens, que nous avons disputé avec l'équipe de France la semaine passée à Minsk, en Biélorussie. Elle était devant, justement, il y avait une petite bosse à deux kilomètres et demi. Elle a réussi à passer avec les meilleurs. Elle est arrivée à une petite quinzaine au sprint. Malheureusement, elle a un petit peu loupé son sprint final. Elle a fait douzième, mais elle était à l'avant. La condition est là. On s'approche de la ligne d'arrivée pour le Dieu Tête. Un kilomètre encore, donc, avant de boucler ce nouveau tour. Il restera trois tours exactement pour Marie-Lenette et pour Léna Géraud. L'écart a un peu diminué. Une minute vingt par rapport au peloton. Alors, c'est une arrivée particulière. Arrivée avec fond favorable. Thierry l'a précisé tout à l'heure. Et on arrive très vite, lancée jusqu'aux 300 mètres. Puisqu'il y a une partie en fond de la descendance juste après la flamme rouge. Ça va aller très vite, jusqu'à l'arrivée. Allez, Léna Géraud et Marie-Lenette sur la ligne. Dans quelques instants, trois tours encore à parcourir. Et on est au seuil des 50 derniers kilomètres. À noter que c'est Marie-Lenette qui a déclenché cette offensive à 100 kilomètres de l'arrivée. Trois tours à parcourir, donc. C'est la formation d'Aubervilliers, maintenant, qui roule en tête du peloton. Pour toutes ces formations, on fait un peu le jeu des filles qui sont isolées. Pour l'instant, c'est pas un désavantage d'être une fille qui n'appartient pas à une équipe. Non, non, c'est sûr. Pour l'instant, entre les favorites, c'est une vraie partie de poker. Et je pense que ça va se décanter rapidement. Aubervilliers, Charente-Maritime, ils prennent vraiment la course à leur compte. Ils n'ont personne à l'avant. Donc, ben, voilà. Ils ne jouent pas petit bras, comme on dit. Ils vont à l'avant du peloton et puis ils essayent de ramener leur leader. C'est aussi à noter. On ne se pose pas de questions et puis on fait du vrai vélo. Allez, le passage du peloton sur la ligne d'arrivée avec un retard. Toujours supérieur à la minute par rapport au dio-tête. 1 minute 15. Et un peloton toujours conséquent. 1 minute 10 exactement. 1 minute 10, le retard du peloton. A 3 tours de l'arrivée, soit 50 km exactement. C'est vrai, un peloton toujours conséquent. Alors, il y a une course, bien sûr, par élimination. Mais on a encore pas mal de concurrentes. Au seuil des 50 derniers kilomètres. On retrouve la tête de la course à la sortie de l'AF Oissière. Léna Giraud et Marie Lenette. Léna Giraud et Marie Lenette. Léna Giraud et Marie Lenette. Allez, 49 km donc. On va retrouver le dio-tête. Et toujours derrière le dio-tête, on retrouve Thierry. Thierry Yadant sur la motosson pour l'instant. Elle résiste, Thierry. 1 minute 10, mais ça bouge de plus en plus à l'avant du peloton. Oui, on va d'ailleurs, à un moment ou à un autre, se laisser rattraper par le peloton. Les deux jeunes filles de tête s'entendent plutôt pas mal. C'est compliqué de bien gérer aussi l'avance qu'elles ont, qui n'est pas très conséquente, qui n'est jamais passée au-dessus des deux minutes. Et Marie Lenette a plus d'expérience, on le sent. Léna Giraud peut-être un petit peu plus fatiguée dans cette partie montante, un peu boisée encore. On est à l'abri. Alors je vous l'ai dit, je vous confirme, on est autour des 30, 31 degrés. Ce n'est pas suffocant comme chaleur. Ce n'est pas étouffant. C'est-à-dire que ce n'est pas insupportable comme ça l'était jeudi. On a vu des jeunes filles, on a vu des garçons terminer les contre-la-montre totalement épuisés, totalement déshydratés. Il y a même eu des abandons, il y a eu des petites défaillances, des petits malaises. C'était vraiment insupportable. On était autour des 37, 38 degrés. Là on est à 30 degrés. C'est chaud, c'est dur, ça va user effectivement. Mais ça reste supportable. L'élément important qui n'était pas là cette semaine, c'est le vent qui sur un circuit forcément va tournicoter. On va l'avoir de côté, on va l'avoir de face. Il est quand même assez puissant. Il peut avoir un rôle important. Et il est favorable, ce vent, on le rappelle, dans les derniers kilomètres et notamment dans la ligne droite d'arrivée. Ce qui aura bien sûr son importance. Une minute d'avance toujours pour le duo de tête. Et cette fois c'est la formation Saint-Julien-Genevois qui tente sa chance. Et Jadiel. Et une toute jeune également. Jadiel découvre les rangs élites. Et qui passe à l'attaque, à l'offensive. On a compris du côté de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope que pour l'instant ce n'était pas forcément un scénario favorable à leur course. Elles sont nombreuses et il faut jouer collectif. Et pour l'instant ces gens ont mis Marie-Lenette devant. Et derrière on a bien compris qu'il y avait d'autres formations qui étaient en train de contrôler. Et qu'avec une minute d'avance ce n'était pas suffisant pour avoir une marge assez confortable. Donc on essaye de redresser la situation. Avec Jadiel donc. Là on a la relève du cyclisme français avec Marie-Lenette. Avec Jadiel qui je crois était dans l'équipe de France Junior. Ah oui. À Innsbruck l'an dernier. Tout à fait. Dans le final avec Marie. Elle a joué un rang important. Fond 2ème et puis 8ème. Jad ouais c'est vraiment la nouvelle génération qui arrive. Profil différent de Marie. Marie c'est plutôt rouleuse et pistarde. Alors que Jad plus typée puncheuse. Et d'ailleurs on l'a vu là. Elle s'est bien exprimée dans cette bosse. Voilà c'est vraiment le type d'effort qu'elle affectionne. Et puis c'est aussi vraiment une battante. Elle ne se pose pas de questions. Du haut de ses 19 ans elle n'hésite pas à aller de l'avant. C'est à souligner. Et puis voilà il faut du caractère. Enfin elle a tout ce qu'il faut pour faire une grande championne dans les années à venir. C'est sûr. Et peut-être un point important c'est à noter que les autres années normalement il y a un titre espoir délivré pendant la course. Et bien cette année ce ne sera pas le cas. Il n'y a qu'un titre à aller chercher. C'est le titre Elite. Elite. C'est vrai que les autres années on avait tendance à avoir parfois deux courses en une. Quand il y avait une fille qui partait qui était au-dessus du lot. Donc on savait que le titre Elite était fichu. Et derrière les espoirs parfois ramenaient le groupe de compte sans intérêt. Parce qu'ils voulaient aller chercher ce magnifique maillot. Mais chez les espoirs. Donc on a décidé qu'ils se dérouleront. En même temps que les championnats de France de l'avenir. D'ailleurs vous étiez dans la confidence du Crois-Paul. Oui c'est sûr. Et puis pour être champion de France pour moi c'est aussi passer la ligne d'arrivée en premier. Ce n'est pas être la première en finissant 20ème au scratch. C'est totalement différent. Le fait d'aller chercher une victoire. C'est pour ça qu'un titre de champion de France pour moi ça se dispute sur une course seule et unique. Et on passe la ligne en premier. Et ce sera le cas désormais pour les espoirs. On retrouve le peloton sur une partie assez découverte. C'est là que le vent peut avoir son importance. On fait le point avec Thierry justement sur cette partie découverte du circuit. Thierry comment est le vent là à cet endroit ? Oui on traverse les vignobles puisqu'on tourne autour des vignobles. Et on est dans cette partie qui est un peu en hauteur en plus. Et le vent est vraiment de 3K. Il y a vraiment de côté à droite. De la droite des coureuses. Petit moment difficile là justement sur cette partie un peu plus éprouvante. Notamment pour Léna Géraud qui a eu besoin de se ravitailler. De discuter aussi un petit peu avec Marie-Lenette. Alors les relais sont bons mais on sent que ça commence à user la chaleur. La chaleur est en train de faire son oeuvre. Elle va user celles qui seront un peu plus fragiles que d'autres. Et c'est vraiment les meilleures, celles qui seront les plus fortes aujourd'hui. Qui vont pouvoir s'en sortir. Je pense que l'aventure va vite s'arrêter pour le duo de tête pour Marie-Lenette et pour Léna Géraud. Alors qu'on arrive en tête du ravitaillement. C'est confirmé Thierry par le chrono. Une minute 5 d'avance pour les deux jeunes filles de tête. Marie-Lenette et Léna Géraud. Il y a deux concurrentes intercalées avec Jade Vielle et une concurrente de l'équipe du WC Saint-Genevois. Les voici d'ailleurs les poursuivantes. Et puis surtout derrière on a vu une Juliette Laboue qui essayait de dynamiter le peloton. Avec son maillot rouge. Et ça faisait mal d'ailleurs. On avait vu des cassures au sein de ce peloton. Alors qu'à l'avant c'est Valentin Fortin qu'on retrouve. Voilà Valentin Fortin pour le WC Saint-Julien en Gennevois. Ouais ça va, je vais aller les doux. Allez Juliette Laboue qui se relève. Qui n'insiste pas sur la droite de l'écran avec son aïeau rouge de l'équipe Sunweb. Ouais elle s'est testée un peu. Elle a voulu voir aussi la réaction du peloton. À partir du moment où tout le monde a suivi ça sert à rien d'insister. Allez Coralie Demet. Qui pour l'instant ne va pas rouler. Va rouler tranquillement à tempo. Elles en ont deux devant. Ça peut surprendre peut-être certains téléspectateurs de voir une attaque de Jadiel alors qu'elle avait quelqu'un devant. Mais voilà on n'aurait pas roulé si on avait trois minutes d'avance. On aurait laissé la concurrente de la FDJ seule en tête et se disputer la victoire. Là le problème c'est qu'on voit concrètement que ça ne va pas aller au bout. Que derrière il y a toujours des équipes qui contrôlent, qui reviennent. Donc pour elle c'était pas un bon scénario non plus. On essaye d'avoir une autre physionomie de course. Alors que c'est difficile pour Fortin dans ces longs faux plats qui ont l'air de rien et qui pourtant pèsent. Valentine Fortin qui a perdu la roue de Jadiel. Nous sommes avec les deux contre-attaquantes qui sont pointées. Regardez à 29 secondes maintenant du duo de tête. Ça revient très très vite. Un Jadiel qui fait une démonstration athlétique. C'est un bel espoir pour le cyclisme français. Oui c'est sûr. Elle montre toute sa valeur. Elle met son talent. Après ça serait bien que Marie devant puisse avoir l'info que Jad est en train de rentrer. Parce qu'on va la voir rouler devant. Et du coup ça roule devant, ça roule derrière. C'est pas l'idéal quoi. Alors tu sais qu'il n'y a pas d'oreillette sur la course. Oui il n'y a pas d'oreillette mais il y a quand même deux zones de ravito. Et on sait que les équipes mettent en place des systèmes aussi pour communiquer soit avec des tableaux, soit avec des signes pour mettre la stratégie de course en place. D'ailleurs Thierry Adam est aux côtés de Jade Vielle. Thierry là, changement de rythme avec la petite puncheuse de l'équipe FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Oui on s'était déjà aperçu tout à l'heure dans la zone de ravitaillement que c'était compliqué pour le duo de tête. Elles ont eu le besoin de s'asperger au moment de prendre des bidons, de boire beaucoup. Léna buvait beaucoup, Léna Géraud buvait beaucoup. Et puis là on a attendu Valentine un petit peu puisqu'elle accompagnait Jade. Valentine qui a craqué là. Il n'y a pas Valentine Fortin du WC Saint-Julien-en-Genevoix qui est en train de craquer. Et en revanche Jade qui vient de se retourner à l'instant, nous fait une très grosse impression. Elle l'a distancée. S'apercevons que Valentine Fortin était un petit peu juste. Elle a distancé sa coéquipière et elle se jette dans la descente ici. dans cette descente pour tenter de revenir sur sa coéquipière de club, Marie-Lenette. Et sur le duo de tête et je pense qu'elle en a les moyens avant la fin de ce tour. Léna Géraud. On voit ces passages délicats. Dans un peloton, lorsque vous êtes mal placé, la relance derrière fait mal. Voilà on traverse la Sèvres-Nantaise. On traverse Château-Thébaud et derrière on va entamer l'ascension de Château-Thébaud. La première des deux difficultés répertoriées sur ce parcours. Et Jade-Yel, il faut qu'elle donne tout. Maintenant, rester comme ça en contre, c'est jamais bon, on s'épuise. Donc elle maintenant, elle donne tout, elle met tout. Son objectif c'est de rentrer le plus rapidement possible. Allez, l'ascension de la côte de Château-Thébaud avec Marie-Lenette, Léna Géraud avant-poste, Jade-Yel qui est pointée à 23 secondes. Les deux pépites de l'équipe FDJ Louvée-Lakitaine Futuroscopant en action. 19 ans toutes les deux, la voici, Jade-Yel. Et puis le peloton pointé à 1 minute 13. Là, elle est en train de réaliser un petit exploit même, Jade-Yel. Elle a bouché 1 minute 10 comme ça en l'espace de quoi ? De 5-6 kilomètres. Mais Jade-Yel qui a été pris sous son aile par un certain Thibaut Pinot. Il lui donne quelques conseils. C'est toujours sympa. Thibaut Pinot qu'on retrouvera demain au départ de la course Elite Home. Mais qui n'était pas présent hier à la présentation des équipes parce que la chaleur a perturbé les transports hier toute la journée pour se rendre jusqu'en Loire-Atlantique. Allez, Jade-Yel qui est en train de revenir sur le duo de tête. Thierry Adam dans l'ascension de la côte de Château-Thébeau. Dans l'entrée du village exactement, c'est d'où le nom de cette côte. Et c'est vrai qu'elle a été très impressionnante. Vraiment un coup de pédale totalement différent de ce qu'on pouvait voir devant en ce qui concerne le duo de tête. Et elle est en train de revenir. Alors ça lui correspond un petit peu moins parce que c'est une côte. Elle mouline un petit peu plus. Mais alors dès qu'on est sur le plat, elle est très élégante. Et là, elle est à 20 mètres maintenant de Marie-Lenette. Marie-Lenette qui s'est retournée, qui a compris que sa coéquipière de club à la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope est en train de revenir. Et forcément, elle ne prend plus de relais. Et elles vont se rejoindre alors qu'on passe le panneau indiquant 10 derniers kilomètres de ce tour. Jade-Yel qui va faire la jonction donc avec le duo de tête. Quelle va être la stratégie maintenant, Paul ? Alors vous n'êtes pas directeur sportif de l'équipe MDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Il l'a été. Il l'a été lorsque vous avez été championne de France d'ailleurs. Paul était dans la voiture. Vous étiez dans la voiture, Paul, derrière Marion. Oui, un grand moment, un bon souvenir. D'ailleurs, on a reparlé Marion entière au téléphone. Ça fait déjà 7 ans, le temps passe. Mais le souvenir reste intact en tout cas. Alors vous avez été à la place du directeur sportif de l'équipe MDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Paul, maintenant, quelle va être la stratégie pour les deux jeunes concurrentes ? Là, c'est de bien s'entendre. Jade va rentrer là devant avec Marie. Je pense que Lena va continuer de collaborer parce qu'elle a tout à gagner à ce que cette échappée aille le plus loin possible. Et en tout cas, c'est très bien joué de la part de FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope d'avoir fait ressortir Jade derrière avec deux concurrentes à l'avant. Pour l'instant, la course se déroule dans le bonheur. Et derrière, on voit que ça bouge un petit peu avec Pauline Ferrand-Prévost qui a mis un petit peu en route. Je pense qu'on va assister derrière à un petit peu de mouvement de la part des grandes favorites parce que, voilà, 40 km de l'arrivée, il ne faut pas leur laisser prendre trop de chance à ces deux jeunes filles. Déjà bien présente en tête, Pauline Ferrand-Prévost, suivie par Edwige Pitel. Allez, Jade, à peine rentrée, on passe tout de suite les relais. Oui, sans arrière-pensée. Allez, on parle un peu, on discute. On va voir Marie qui a fait signe à Jade de se mettre dans la roue. Je pense qu'elle va faire l'option sacrifice. Je pense que Marie doit commencer un petit peu à être fatiguée. Et elle va tout donner pour Jade, à mon avis. Et l'écart qui remonte, 1 minute 20 par rapport au peloton. On rappelle que toutes les favorites de ce championnat de France élite sont dans le peloton. On pense bien sûr à Juliette Laboue, à Audrey Cordon-Ragot, à Pauline Ferrand-Prévost évidemment, ou encore à la tenante du titre, Aude Biannick, et à sa coéquipière au sein de la formation Movistar, Roxane Fournier. Voici le peloton justement. 1 minute 12. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter, Paul, pour les favorites de ce championnat de France élite qui sont dans ce peloton ? Non, non, je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter. 1 minute 12, on a vu Jade, elle est rentrée à peine une dizaine de kilomètres. Elle a mis un coup de fusil, comme on dit, dans le jargon et elle est rentrée. Donc derrière, non, il n'y a rien d'alarmant. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus que ça prenne plus de 2 minutes, 2 minutes 30. Mais pour le moment, il n'y a pas d'affolement à avoir de la part des meilleurs Français. Et puis surtout, lorsqu'on a vu l'attitude de Pauline Ferrand-Prévost, on voit qu'elle a montré qu'elle était bien présente, qu'elle n'avait pas l'intention non plus de laisser l'échappée prendre trop de champs. Edwige Pittel, la championne de France 2016 à Bezouloz à bon poste. Et on a toujours Valentine Fortin qui est intercalée, avec 28 secondes de retard sur le trio tête. Là, ça va être compliqué pour Valentine de rentrer. À l'avant, on a changé de tempo. Marie-Lenette qui roule pour son équipière maintenant. Donc elle n'a pas su suivre Jadiel tout à l'heure dans les différentes ascensions. Donc ça va être compliqué maintenant pour Valentine de faire la jonction. Le mur de Saint-Fiacre, la deuxième difficulté du parcours. Le mur de Saint-Fiacre sur Maine, pour être très précis, avec Jadiel aux avant-postes, Marie-Lenette, Léna Géraud qui s'accroche. Que des jeunes, que des athlètes de moins de 23 ans, ça va souligner. L'état d'esprit de ces jeunes filles qui courent aux côtés de Pauline, d'Audrey, de haut, des filles qui pourraient pourquoi pas des fois leur faire peur, entre guillemets. Mais là, on voit qu'il n'y a pas de complexe. On va à l'attaque et on fait la course. Et ça doit faire plaisir aux sélectionneurs nationaux, ça, de voir la jeunesse prendre le pouvoir. C'est bon pour l'avenir. C'est bon pour l'avenir. On voit qu'il y a des belles pépites, pour reprendre les termes de Marion, qui arrivent pour les années futures. Allez, Jadiel, qui emmène donc ce trio. Qu'on t'aime beau là, imprimé par Jadiel. Et regardez l'étard, ça remonte à 1 minute 20 d'avance. Valentine Fortin, toujours intercalée, mais on l'a compris, Valentine ne représente plus de menaces, bien sûr, puisqu'elle, elle est plutôt en bout de course. Allez, Jadiel, également s'accrocher. Oh, et Vichpitel qui va. C'est Vichpitel qui secoue le peloton encore dans l'ascension du mur de Saint-Fiacre. Là, ça fait mal. Elle aime les parcours difficiles. Alors certes, ce n'est pas le parcours le plus difficile qu'on ait eu ces dix dernières années, aujourd'hui à la Eiffroissière. Mais elle a été sacrée à Aurillac en 2007. Elle a été sacrée à Vesoul en 2016. Victoria Guilman qui est dans la roue. Audrey Cordon-Ragot bien placée. Aude Bianic également. Pascal Geland qui rétrograde. Et regardez les dégâts dans ce peloton. C'est en train de casser là, sous l'impulsion d'Edwige Pittel. Allez, Victoria Guilman. Roxane Fournier également bien placée. Plutôt à l'aise, comme le précisé Paul, dans les bosses. Roxane qui parvient à accompagner les meilleurs. Comme ça, à moins de trois tours de l'arrivée, c'est rassurant. Oui, tout à fait. Ça confirme ce qu'on a vu depuis le début d'année. On voit aussi Victoria Guilman qui a vraiment passé un cap cette année. Qui a fait des top 10 dans les épreuves World Tour. Récemment autour du Pays Basque, en Espagne. Et dès que ça monte et dès que c'est dur, Victoria fait partie des meilleurs maintenant. Edwige Pittel, avec son foncier, avec ses aptitudes de grimpeuse. On connaît ses qualités. Edwige Pittel depuis tant d'années. Toujours là également à un excellent niveau. Toujours là, toujours motivée, toujours affûtée. C'est vrai que c'est une fille d'expérience en plus. Des championnats en a couru un paquet. Elle en a gagné aussi. Donc elle s'est manœuvrée sur ce type de circuit. On n'a pas eu de favorite de surprise pour l'instant. Donc peut-être qu'on va se relever un peu. Edwige Pittel a fait une grosse accélération. Mais pas de différence pour le moment. Tout le monde est bien présent à l'avant. Elle a quand même cassé le peloton en deux. Edwige Pittel. Mais on retrouve toutes les favorites dans ce premier peloton. pointé à une minute du trio de tête avec toujours Valentine Fortin ici à l'image intercalée. Mais qui va être prise dans quelques kilomètres. On est entré dans les 40 derniers kilomètres. On marque une petite pause et on revient tout de suite au cœur du vignoble Nantais pour vivre la fin de ce championnat de France. Élite d'âme. On bat tout de suite. Gamma Batterie Style. La performance est notre exigence. Et en ce moment, pour l'achat d'un outil à batterie de la gamme compacte, d'un chargeur et d'une batterie, la seconde batterie est à moins 50% chez les revendeurs participants. Pour votre hygiène, vous n'êtes pas du genre à faire les choses à moitié. Alors pourquoi ne nettoyer qu'une partie de votre bouche ? Parce que la brosse à dents n'atteint pas certaines zones de la bouche, utilisez l'hystérine Total Care. Son pouvoir multi-action combat la plaque, protège vos dents et vos gencives et rafraîchit la laine. Ce que le brossage commence, l'hystérine le termine. Le bain de bouche quotidien l'hystérine est recommandé par les dentistes. Ne laissez pas les moustiques ruiner votre été. Moustiques-solutions.com Sport Elec, ça contracte et ça muscle. On prépare, on récupère après le sport. Sport Elec. Elle est belle, hein ? Sur le bruit, vous pouvez faire un petit geste. Bien sûr. Ok, alors nous avons moins 0,1%. Un café, un mug, un bonbon. Qu'est-ce qui vous plairait ? Un câlin. C'est pas mal, ça, le câlin. Le stylo. Chez Aramis Auto, vous avez jusqu'à moins 30% sur 20 marques de voitures neuves. Aramis Auto, vous faisiez comment pour acheter une voiture avant ? Le cyclisme avec ServiStor. Pièces détachées pour Stor et volet roulant. Vivez le championnat de France de cyclisme sur route avec Big Mat. Ça marche bien quand même. Sous-titrage ST' 501 Retour sur la route des championnats de France de cyclisme sur route. La course élite d'âme. Nous sommes à 38 km de l'arrivée avec 3 jeunes filles à l'avant. 2 de l'équipe MTJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Jadiel et Marie Lenette accompagnées de Léna Géraud. Le peloton à 1 minute et 10 secondes exactement. Et puis en contre, on a ces 2 jeunes filles avec Valentine Fortin, ici de Sardouze. Et juste devant elle, Sandrine Bideau. Sandrine Bideau exactement, le d'Aubervilliers. C'est un bideau qui évolue dans le peloton depuis de nombreuses années. Oui, puis on l'a vu tout à l'heure rouler en tête de peloton, relancer et puis une nouvelle fois encore sortir en compte. Donc elle a vraiment les... Elle marche bien, oui. Oui, elle est en forme aujourd'hui. Et c'est dur pour Valentine Fortin qui est obligée de nouveau de laisser filer. Sandrine Bideau. Oui, Sandrine Bideau qui va donc se retrouver toute seule en chasse patate. Là, voici Sandrine Bideau. Avec encore du mouvement à l'avant du peloton. Qu'est-ce qui est sorti ? On a une course pour le moment découssier. On aperçoit Joliette Laboue, on aperçoit Haute-Biannick. Oui, Roxane Fournier qui est là également. On n'a pas vu Pauline faire en prévôt. On allait bien au sein du peloton, mais là j'ai l'impression que ça s'est désorganisé. Du coup, il y a eu quelques attaques. Tout le monde est bien, tout le monde rentre dans l'ordre. Mélodie le sueur qui ferme la marche. On a vu tout à l'heure sous l'impulsion d'Edwige Pittel, un petit groupe d'une quinzaine d'unités se détachait. Et derrière, on a ralenti, on a coupé l'effort. Ce qui a permis à un bon groupe de rentrer une nouvelle fois. Mélodie le sueur qui appartient au club de puteaux, le club de puteaux dont le président est Raymond Plaza et le sponsor, son fils Stéphane Plaza. Ça vous parle Marion ? Évidemment. Je crois que c'est un amateur de cyclisme. Juliette Laboue qui va maintenant. Parce que l'écart est remonté à 1 minute 20 par rapport au trio de tête. Coralie Demey qui fait le nouveau en tête de peloton. Après, a souligné aussi sa médaille de bronze jeudi sur le contrôle à la montagne. Coralie qui a vraiment une grande forme sur cette fin de mois de juin. Et puis aujourd'hui qui se met vraiment au service de son équipe. Qui protège ses deux coéquipières qui sont échappés à l'avant. Et on voit que ça relance encore. Avec la formation Charente-Maritime. Et elle y va tout de suite. Coralie Demey qui connaît parfaitement ses routes. Elle habite juste à côté. Elle évolue à domicile. Ah oui. Puisqu'elle habite la région nantaise. Tiens, puisqu'on parle de la région nantaise, une petite parenthèse. Si vous êtes à Nantes et que vous aimez le foot. Et bien, il y a un tournoi de foot-sale. Qui est organisé à partir de 17h. Avec la présence, tenez-vous bien, de Zinedine Zidane, Didier Drogba. Il y aura également Mickaël Landreau, Sidney Gauvou, Eric Carrière, Emers Fahé, Cyril Domoureau, Frédéric Darocha, Grégory Coupet. Donc un tournoi de foot-sale à partir de 17h. dont les bénéfices serviront à financer et à ériger à Nantes une statue de l'ancien milieu de terrain légendaire qui a fait toute sa carrière au FC Nantes de 66 à 82. On parle bien sûr d'Henri Michel, décédé l'an dernier. Henri Michel, donc il y aura sa statue. Et pour financer cette statue, il y a ce tournoi de foot-sale. A vous d'y aller, c'est au Palais des Sports de Beaulieu à partir de 17h cet après-midi. Et ça bouge. Et ça bouge à l'avant. Marie Lenette qui est partie. Jadiel qui a laissé Léna Géraud s'épuiser un peu et qui maintenant fait l'effort pour ne plus avoir en tête que deux filles de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Mais on a également vu à l'arrière du peloton toujours Edwige Pittel qui essayait de relancer. Et surtout Pauline Ferrand-Prévaux accompagnée par Audrey Cordon-Ragot dans la route tout de suite. Donc on rentre vraiment dans une autre phase de course. Et Marie Lenette qui se retourne. Elle va attendre son équipière. Sandrine Mido qui va se faire reprendre par Edwige Pittel. Une phase de course importante. Thierry, on va retrouver deux concurrentes de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope à l'avant. Oui, c'était prévisible en étant juste derrière elle parce que d'abord elles ont discuté. Quand Jadiel est revenue, elle a discuté et récupéré un petit peu. Et Marie Lenette a pris les choses en main. Et puis on a bien compris, elle le savait, elle s'en doutait. Marie Lenette est venue discuter avec Léna Géraud. De temps en temps, elle lui demandait de prendre des relais. Ce qu'elle faisait légitimement. Mais elle sentait bien que le coup de pédale n'était pas forcément là. Et donc on s'est dit, à un moment, elles vont lui faire la peau. Elles ont attendu d'être au stand de ravitaillement. Puisque sur un circuit, il y a des stands de ravitaillement. Et Marie Lenette a attaqué. Jadiel a sauté sur l'occasion. Une fois que Léna Géraud était à hauteur de prendre des bidons, elle est partie. Et donc le duo s'est formé entre deux copines et deux jeunes copines qui vont bien. Alors évidemment, Marie Lenette a donné beaucoup. Donc Jadiel nous paraît beaucoup plus fraîche, si on peut dire, vu la météo. Elle a un meilleur coup de pédale. Mais je pense que là, Marie Lenette va lui faire un gros, gros effort. Et puis Jadiel va peut-être essayer de jouer le coup toute seule. Ça paraît, à l'instant où je vous parle, mission impossible. Mais bon, mais bon, elle a du talent cette petite Jadiel. Je peux vous le dire, elle a un beau coup de pédale. Oui. Jadiel et Marie Lenette donc à l'avant. Un duo de l'équipe FDJ Louvée-Latitane Futuroscope. Alors qu'on se rapproche, pardon, de la ligne d'arrivée à l'AF Oissière. Il restera deux tours à parcourir. Lorsqu'elles franchiront la ligne d'arrivée dans quelques instants. Marie Lenette, Jadiel. Quel duo ! C'est beau, parce qu'elles font du haut de leur 20 ans, toutes les deux, même pas. 19 ans. Des filles de panache, des filles aussi qui pratiquent plusieurs disciplines. C'est à noter. Marie, la pistarde. Et puis Jad, plutôt spécialiste du Silo Cross, ancienne championne de France Junior. On voit aussi que le Silo Cross, sous la piste, varier ces trois disciplines, ça apporte forcément. C'est très transversal. Et en tout cas, on va développer des qualités qui servent après pour aller au plus haut niveau. Léna, Léna Géraud, pardon, Léna Géraud en troisième position, donc, qui a cédé sous l'impulsion de Jadiel. Elle aura pas de regret, c'est vraiment les jambes qui ont parlé, elle était dans le bon coup. Elle a fait la course qu'il fallait faire, mais voilà, au bout d'un moment, avec la chaleur, avec les difficultés qui s'enchaînent, là c'est les jambes qui parlent. Et malheureusement, elle a rien pu faire. Elle passe avec un retard de 34 secondes sur la ligne d'arrivée. Roxane Fournier en tête de peloton. La Movistar représentée donc par ses deux concurrentes, Roxane Fournier et puis la championne de France en titre à la Bretagne, Aude Bianic. Sacré avant que la Jolie en dernier, après un final épourrifant et émouvant d'ailleurs pour Aude Bianic. Sandrine Bidot, du CM Aubert-Villiers 93, donc, qui devance toujours le peloton de quelques longueurs. Sandrine Bidot qui va passer dans quelques instants à son tour sur la ligne d'arrivée. A deux tours de l'arrivée, le retard de Sandrine Bidot, très exactement, 1 minute 17. 1 minute 17, et le peloton qui, de nouveau, observe un temps mort. Oui, mais pour l'instant, on a vu Edwige Pittel vraiment en action, Juliette Laboue, mais pour l'instant, les autres favoris restent au chaud au sein du peloton. Alors, Edwige Pittel, elle attaque beaucoup, mais pour l'instant, elle n'arrive pas à créer la différence. On l'a attaqué 6-7 fois et parfois, il vaut mieux en mettre, oui, mais une bonne. Parce que là, les efforts accumulés, on les paye souvent dans le final. Allez, le passage du peloton sur la ligne avec un retard d'1 minute 49 exactement. 1,49 de retard pour le peloton sur le duo de tête. Ça devient intéressant, très bien joué de la part d'Edwige Pittel. Oui, et puis surtout, les favoris, pour l'instant, on ne sait pas qui est bien, qui n'est pas bien. On n'a pas eu d'aperçu, donc tout le monde se regarde un peu, tout le monde s'observe. Bon, évidemment, elles vont finir par bouger, mais voilà, c'est intéressant. En tout cas, à ce moment de la course, ça devient intéressant, oui. Avec Jade Vielle et Marie Lenette, donc 19 ans, toutes les deux, elles étaient au championnat du monde à Innsbruck, qu'on le rappelle, l'an dernier, avec la deuxième place pour Marie Lenette, la cinquième pour Jade Vielle. Elles avaient été actrices dans le final. L'occasion d'ailleurs de saluer également le travail réalisé par l'encadrement des juniors depuis quelques années. Cette formation FDJ Nouvelle-Aquitaine qui, l'année prochaine, pourra rémunérer l'ensemble de ses filles. Et ça, ce sera une nouveauté. Oui, c'est bien. Avec le salarié cap instauré pour les équipes du World Tour. Une grande marge de franchie dans le cyclisme féminin. La Normandie qui roule, bon. Colline Ferrand-Prévot, pour l'instant, qui ne s'affole pas, qui va au chaud au sein du peloton. Tout à l'heure, lorsque Edwige Pital a attaqué, elle était plutôt mal placée. Est-ce que c'était un signe de faiblesse ? Est-ce que justement, elle se réserve ? On verra. De toute façon, là, maintenant, dans les prochains kilomètres, on va réagir. Là, ça va bouger, oui, je pense. On n'a pas encore vu non plus Aude. Aude Biannick est très discrète. Séverine Hérault, très discrète aussi. Non, Audrey Cordon-Ragot avait l'air vraiment facile. Mais voilà, elle n'essayait pas de rattaquer derrière Edwige. Elle restait bien au chaud dans les roues. Pour l'instant, on attend le bon moment. Allez, 1 minute 50 d'avance pour le duo tête par rapport au peloton. On va vivre un final passionnant en compagnie de Marion Rousse, bien sûr, de Paul Brousse, le sélectionneur national de l'équipe de France. Et puis, nous sommes avec Thierry Hadant, toujours en compagnie du duo tête. Thierry, quelle impression vous font-elles les deux juniors de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ? Est-ce qu'on parle tactique entre les deux concurrentes ? C'est toujours plus facile quand vous êtes dans la même équipe, que vous êtes des copines. On connaît le manager général, Stéphane Delcourt, de cette équipe. Il a des idées très précises. Et le titre de championne de France lui tient particulièrement à cœur. L'an dernier, il avait été très déçu de le voir partir sur les épaules de Biannick et dans une équipe étrangère. Tactiquement, c'est clair et net. Marie Lenette est en train de se sacrifier totalement pour Jade Vielle. Elle fait tous les efforts. Alors, il y a des petites anecdotes du style. Jade Vielle a raté la bouteille tout à l'heure que vous pouvaient lui tendre sur le côté un kiné ou en tout cas un membre de l'équipe. Marie Lenette en a attrapé une. Elle en a bu un petit peu et puis elle a passé tout de suite le reste de la bouteille à sa coéquipière. Et c'est elle qui fait tous les relais. Elle ne laisse absolument pas Jade Menet. C'est elle qui roule, Marie Lenette, et qui emmène Jade dans sa roue. Qu'il la protège du vent parce que là, il y a beaucoup de vent. C'est important. Après, on est encore loin de l'arrivée. Ça fait beaucoup pour un petit bout de chou comme ça. Oui, en tout cas, elle est dans son rôle, Marie Lenette, Paul. La rouleuse qui protège et qui emmène dans son sillage Jade Vielle. Oui, c'est sûr. On voit que sur toutes les parties plates, c'est Marie qui fait l'essentiel du travail. Elle se met vraiment au service de Jade. Et puis, plutôt, au moment où on arrive dans les difficultés, c'est Jade qui prend la main. Voilà l'épisode de la bouteille manquée que nous n'arrête Thierry. La deuxième, elle a bien été prise par Marie Lenette. Il faut avoir la poignée ferme dans ces cas-là. Et puis, surtout, il faut bien attraper le bidon parce que quand on a chaud, on veut se ravitailler tout de suite. Deux minutes. Deux minutes d'avance pour le duo tête. On est entré dans les 30 derniers kilomètres. Regardez l'attitude du peloton. Est-ce qu'on est déjà résigné ? C'est un peu tôt quand même. Non, on n'est pas résigné. Et puis, voilà, notez quand même que Marie Lenette est échappée depuis le tout début de la course. Elle est partie à 100 kilomètres de l'arrivée. Donc, évidemment, on n'est pas encore résigné, mais il y a une bonne option quand même à jouer devant. En tout cas, c'est beau le spectacle qu'elle nous offre. Chapeau. Et puis, évidemment, derrière, elle vient devant. Là, on voit une Charlotte Bravard qui est en train de couper les relais, qui fait un tempo, mais un faux tempo justement pour montrer aux filles que de toute façon, si on attaque, elle va aller chercher les roues. Et derrière, elle ne le roulera pas, elle ne passera pas de relais. Donc, c'est aussi un peu, voilà, montrer aux autres que, voilà, elles sont bien là et bien présentes. Mais regardez, l'attitude apathique du peloton favorise le cul aux têtes. On est monté à 2.30 maintenant, 2 minutes 30 d'avance. Là, on voit le directeur sportif de Dolchini qui est vraiment monté dans le peloton pour donner les consignes. C'est rare, ça veut dire qu'il veut vraiment que ça bouge, à mon avis. Ils ne doivent pas être contents en volant, là, non ? Je pense qu'il est énervé, il transpire, là. Il a une voiture montée comme ça en tête de peloton, bon. Alors, on voit Marion Sico ici en première position d'ailleurs. Elle écoute les conseils. C'est une phase de course importante, 2.33 d'avance pour Jade Vielle et Marie Lenette. Pour l'instant, l'AFDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope est en train de réaliser le coup parfait. Alors, c'est une équipe qui n'a pas été souvent titrée au championnat de France Elite. Parce qu'on parle évidemment de la puissance de cette structure managée par Stéphane Delcourt. Mais il n'y a pas eu tant de titres que ça. Il y a eu Charlotte Bravard il y a deux ans. Il y a eu Marion Rousse en 2012, mais l'équipe a souvent été battue au championnat de France. C'est vrai, mais ce n'est pas évident non plus lorsque vous arrivez avec un gros collectif. Parce que vous avez toute la pression, tout le poids de la course sur vos épaules. Donc voilà, on vous regarde et puis vous devez faire les efforts au bon moment. Donc on sait que les championnats de France, ça reste une course d'un jour. Il y a un maillot à aller chercher au bout. Donc c'est toujours une course qui se court différemment, qui se court difficilement. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a eu que deux titres avec cette formation FDJ Nouvelle Aquitaine. Et aujourd'hui, voilà, on avait sur le papier peut-être pas forcément la fille qui était capable d'aller à la pédale chercher le maillot. Mais on avait un beau collectif. Et pour l'instant, l'écart à 2.43. 2.43. Oui, quand on atteindra les trois minutes, là, il y aura vraiment le feu. Serenero qui a rattaqué. La championne de France du Contre-la-Montre. Et là, j'ai vu un qui a su prendre la route de Sandrine Bideau. Les deux concurrentes intercalées. Et qui ne reviendront pas, bien sûr, sur la tête de la course. Alors, qui va rouler maintenant ? Qui va prendre la responsabilité de la poursuite ? Pour l'instant, ça attaque. Ça bouge, en tout cas. Allez, Juliette Laboue, elle est là. C'est Brinero, visiblement. Et tout de suite derrière, les filles de la FDJ, qui ne roulent pas. Allez, Juliette Laboue qui revient, qui passe le relais tout de suite. De toute façon, après, les favorites vont pouvoir aussi peut-être se dire, maintenant, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et si on va aller chercher le maillot bleu-blanc-rouge, il va falloir qu'on y aille. Audrey Corborago qui va. Audrey Bordon. On a vu aussi Laura Asensio. C'est une fille qui court dans une équipe UCI étrangère. Qui a aussi une bonne grimpeuse. Qui avait fait une belle place au championnat d'Europe Espoir l'an passé. Et là, elle vient de bouger aussi sur l'avant. On voit Aude Bianic, pour l'instant, qui s'asperge. Pauline Ferrand-Prévost juste derrière. Et Audrey Cordon qui est ressortie. Qui essaye de faire la jonction. Là, on commence à avoir un beau groupe à l'avant. Et on a vu, on n'attaque pas forcément dans les parties difficiles. Pour l'instant, c'est tactique. Audrey Cordon qui va tenter de revenir là sur ce groupe de contre. Emmenée par Juliette Laboue. Et là, c'est un beau groupe. On voit Juliette, Séverine, Greta Richou. Et on a placé deux filles encore pour la FDJ. Évidemment, on ne va pas passer les relais. Vittori, Gilman. La championne de France chrono en titre. Qui fait le gros du boulot. On aperçoit Audrey Cordon-Ragot qui va faire la jonction juste derrière. On a également deux concurrentes de la formation Charente-Maritime Women's Cycling. Des concurrentes avec le maillot jaune et bleu. Juliette Laboue qui fait des grands signes pour passer les relais. Audrey Cordon qui fait la jonction. C'est rentré pour Audrey. La championne de France du contrôle à montre Audrey Cordon. Qui vient de remporter le Tour de Bretagne il y a quelques jours. Qui était assez déçue de sa saison pour le moment. Mais qui a quand même pas mal de gagne à son palmarès. Et derrière, attention, ne pas se faire piéger pour des filles comme Pauline, comme Aude Biannick, comme Roxane Fournier qui n'ont pas fait le forcing pour accompagner ce contre. Mais on retrouve quand même des gros moteurs à l'avant. Et l'écart devrait diminuer en tout cas. C'est le moment parce que 2 minutes 30, 27 kilomètres à parcourir. Il n'est pas trop tard, mais il est temps. Il n'est pas trop tard, mais il est temps. C'est sûr que là, elles sont obligées de se découvrir. À un moment donné, à moins de 30 kilomètres, il faut bouger. Parce que plus de 2 minutes 30, ce n'est pas anodin comme écart. On voit qu'il y a un petit peu le feu derrière et que ça bouge. Allez, Jade Vielle avec Ansaro, Marie Lenette. On va retrouver Thierry avec les deux concurrentes de l'équipe FDJ Nouvelle Aquitaine. Futuroscope. Est-ce que Marie Lenette peut encore accompagner longtemps Jade Vielle selon vous, Thierry ? J'ai bien peur que ce soit une des clés de cette fin de course. Alors avec quelque chose de significatif. Nous, on disait 30 degrés sur la moto. Mais vraiment, je pense quand même que ça commence à chauffer. Parce que les deux là-devant, elles cherchent systématiquement. Il y a des gens qui arrosent un tout petit peu sur la route avec des jets d'eau. Systématiquement, elles s'en rapprochent. Là, elles cherchaient encore un verre d'eau. Elles cherchent des bouteilles d'eau. Jade Vielle s'est arrosé les jambes. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que dans cette ascension, là, Marie Lenette n'a pas pris un seul relais. Le tempo est un petit peu moins impressionnant que tout à l'heure. Voilà, là, il y a un petit moment. Alors, ce n'est pas de la stratégie. C'est un petit moment de fatigue. Il faut s'organiser. Et d'ailleurs, vous verrez, vous remarquerez que la voiture du directeur sportif pour la première fois est juste derrière les deux. On voit surtout l'écaire qui descend rapidement. 2 minutes 17. Paul, à l'amorche du dernier tour, quelle avance leur sera nécessaire pour espérer aller au bout, selon vous ? Moi, je pense qu'il faut au moins une 30, à mon avis. Au moins une 30, parce qu'il y a les deux difficultés où on a vu que dès que ça met vraiment en route derrière, on bouge facilement une minute, pardon. Il faut au moins une 30, à l'amorche du dernier tour. Marion, une 30, ça vous paraît cohérent ? Au moins. Au moins. Allez, Léna Géraud, toujours intercalée en compagnie de Sandrine Bidot. C'est dur pour ces deux concurrentes. Léna Géraud qui aura fait une course magnifique, qui aura été actrice aujourd'hui de ce championnat de France Élite. Le peloton qui se rapproche à 2 minutes 15 du duo de tête. Et on est dans l'ascension. La première ascension du parcours. Château Thébaud, voilà. Allez, le peloton. Allez, on voit Roxane Fournier, là, juste devant. Marion Sicot, ici. Pascal Geland qui s'accroche. On a toujours ce groupe de tête, composé d'Audrey Cordon, de Juliette Laboue également. Derrière, ça a dû bouger, à mon avis, dans cette ascension. C'est le sommet de la côte de Château Thébaud, donc, pour les deux poursuivantes. Elles vont être reprises par le premier peloton. Allez, c'est bon. Il y a quelques filles qui ont fait la jonction. Aude Biani qui est revenue, on aperçoit Roxane Fournier, on aperçoit Pauline Ferrand-Prévaux également. Et Aude Biani qui va, d'ailleurs. La championne de France en titre. Aude Biani qui accélère. Avec Séverine. Oui, usable aujourd'hui, Sandrine. Mais là, c'est pareil. On voit toujours toutes les favoris. Donc, qu'est-ce qu'on va se regarder ? Peut-être que l'écart pourra de nouveau augmenter. Est-ce qu'on va voir votre Biani se faire reprendre ? C'est vrai que l'écart connaît des variations importantes. En très peu de temps, là, on est repassé sous la barre des deux minutes. Victoria Gilman qui fait l'effort pour l'été Ginovall-Aquitaine. Oui, pour protéger, bien sûr, la fugue de ses deux coéquipières. Et on voit que le peloton, Paul, a repris 40 secondes en l'espace de quelques kilomètres. Oui, ça va très très vite. Est-ce que le manque d'expérience dans la gestion de l'effort des deux jeunes concurrentes de tête peut être un élément clé également, selon vous ? Oui, je pense que même si elles sont jeunes, comme je disais tout à l'heure, elles sont à haut niveau depuis 2-3 ans avec les juniors. Elles savent gérer des efforts solitaires, tant Marie sur les contrôles à la montre ou les poursuites. Que Jacques sur les sidocross, il faut savoir vraiment gérer son effort. Donc, non, c'est pas ça qui va faire la différence. C'est plutôt la fraîcheur. La fraîcheur, on arrive à bientôt à 85 kilomètres d'échappée. Jade aussi, elle a fait quand même des gros efforts pour aller sur l'avant. Voilà, c'est plutôt la résistance finalement qui va jouer une grande importance. En tout cas, Aude Bianic, il va avec Victoria Guilman dans la roue. Victoria ne va pas passer de relais, évidemment. Derrière, on a vu Audrey Cordon-Ragot qui a essayé de réagir, mais voilà, qui demande des relais. Elle n'a pas envie de faire l'effort non plus à superflu ou plus d'effort que les autres. Donc, on laisse partir Aude Bianic. Aude Bianic, donc, partie en contre. Avec même près de deux minutes à boucher. Deux minutes à boucher pour revenir sur le duo tête. On va prendre des nouvelles de Jade Vielle et de Marie Lenette avec Thierry Adam. Alors, Jade m'inquiète un petit peu parce que dès qu'elle aperçoit sur le bord de la route quelqu'un qui fait partie de l'encadrement ou de l'équipe, on a positionné plusieurs, même des amis dans cette équipe. Et dès qu'elle aperçoit quelqu'un qu'elle a repéré, qu'elle connaît, elle change un peu de trajectoire de façon à ce qu'on l'arrose. Voilà, qu'on lui renverse une bouteille d'eau sur la tête. Et ça, c'est quand même pas très bon signe. Alors, il fait certainement beaucoup plus chaud que le ressenti qu'on peut avoir sur le vélo avec les efforts. Elles ont parlé toutes les deux. Leur directeur sportif est venu à hauteur pour discriminer les bidons. Donc, je pense qu'on a fait un point complet de la situation physique de chacune. Sauf que, comme le disait Paul, Marie Lenette, elle est à plus de 80 km d'échappée et elle a plus le coup de pédale. Donc, elles sont un peu en dedans. Et si derrière, on s'organise, j'ai peur que ce soit très, très compliqué pour aller jusqu'au bout. L'avant-dernière ascension, pardon, de la côte de Saint-Fiacre. On voit derrière toujours le tempo de cordon. On voit également, et Pascal Geland, ça devient un peu dur pour elle. Et Pauline Alain en difficulté. Gladys Vérol, c'est également là pour la formation Charente-Maritime. Et on a monté à un bon tempo, là, cette ascension. On a repris encore 15 secondes. Une 45 d'avance pour le duo tête. Alors, une 45 sur le duo de contre-attaquantes. Haute-Biannick. Oui, mais ils sont juste derrière. Vous allez les apercevoir. Et Haute-Biannick, forcément, elle va se lasser puisqu'elle a dans sa roue une... Là, on le voit. D'ailleurs, elle se retourne. Elle croque derrière. C'est proche. Allez, 23 km encore, un peu plus d'un tour de circuit. Et puis, le suspense est total, toujours, à l'avant. Marie-Lenette et Jade Vielle que l'on retrouve et qu'on va retrouver surtout dans quelques instants après une dernière pause publicitaire. A tout de suite. Avec Comme J'aime, pas de frustration. De la blanquette, du couscous des lasagnes, moins 10 kilos, c'est fort, non ? Je me suis dit que j'avais rien à perdre, qu'il fallait juste que je me laisse tenter. Si ça marche, c'est top. Si ça marche pas, ben, tant pis, on l'a pas payé. C'est gratuit. J'ai arrêté le programme il y a deux ans et je n'ai pas repris de poids. 25 kilos de perdus avec Comme J'aime, si j'avais su que ça marchait si bien, je l'aurais fait avant. Alors faites comme moi. Comme J'aime propose de tester une semaine gratuite. Appelez le 0800 03 03 03 0800 03 03 03. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Comme J'aime.f – Sous-titrage Société Radio-Canada On est tous donneurs d'organes. Et c'est bien, parce qu'on peut tous être un receveur. L'AZE, savourons les moments. Nouvelle gamme L'AZE Max, craquée pour une explosion de saveurs. Le cyclisme avec ServiStore, pièce détachée pour store et volet roulant. Vivez le championnat de France de cyclisme sur route avec Big Mat. Allez, retour sur la course élite d'âme. Les championnats de France de cyclisme sur route à l'Aix-Fouassière, en Loire-Atlantique, aux portes de Nantes, au cœur du vignoble nantais, avec toujours à l'avant Marie Lennette, la vice-championne du monde junior l'an dernier à Innsbruck, et Jade Vielle, sa coéquipière de la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Une minute trente-cinq d'avance sur le duo de contre-attaquantes, Aude Bianic et Victoria Gilman, ici à l'image. Et une minute quarante-cinq d'avance sur un groupe de seize concurrentes, dans lequel on retrouve les favorites, Audrey Cordon-Ragot, Pauline Ferrand-Prévot, Aude Bianic ou encore Roxane Fournier. Et nous sommes dans l'avant-dernier tour. La situation est compliquée bien sûr pour Aude Bianic, puisqu'elle a dans sa eau une concurrente qui ne va pas collaborer évidemment, puisqu'elle appartient à la même équipe que les deux jeunes filles de tête. Oui, c'est normal, c'est le jeu. C'est le jeu, mais Aude, elle fait aussi à la fois indirectement le boulot pour Roxane, c'est-à-dire que Roxane est dans le peloton derrière et elle n'a pas roulé puisqu'elle a Aude en chasse-patate, donc elle laisse les Audrey Cordon, les Audrey Cordon-Ragot, Juliette Labousse, Laura Asensio, Pauline Ferrand-Prévot, Séverine Hérault, toutes ces filles-là doivent bosser, et Roxane n'a pas forcément travaillé. Voici Pauline Ferrand-Prévot, on l'a dit en préambule avec Marion, ça l'a fait un an qu'elle n'a pas participé à une course sur route, depuis la course Baye-Le Tour l'an dernier. Oui, qu'elle avait abandonné malheureusement, et Pauline s'est fait opérer de l'artère iliaque, c'était au mois de février, après voilà, il faut un temps de convalescence, elle a repris les compétitions, mais en VTT, pas sur la route, déjà quand même des bons résultats au niveau international. Je pense qu'elle marche bien Pauline, d'ailleurs si elle s'est alignée sur le championnat de France, c'est qu'elle a quand même une condition, parce qu'elle ne se serait pas amusée à faire un déplacement pour rien, et puis surtout pour elle c'est tout bénef, voilà, si elle n'a pas de résultat, ce n'est pas grave aujourd'hui, mais elle peut aller chercher le maillot, et puis on est content de la retrouver surtout. Alors Paul, concernant Pauline Ferrand-Prévot, on sait qu'elle partage sa carrière entre la route, le VTT, même si c'est priorité au VTT depuis quelques mois, est-ce qu'on peut la retrouver sous le maillot de l'équipe de France, à l'occasion d'un championnat sur route, dans les mois à venir ? Oui, pourquoi pas, alors pour cette année c'est sûr que pour le championnat du monde, ça va être compliqué, même si c'est un circuit qui lui commanderait parfaitement, puisqu'en même temps il y a le test-event des JO VTT à Tokyo, qui sera fin septembre, début octobre, donc voilà, étant donné qu'elle a mis la priorité totale au VTT, il y a très peu de chances qu'on voit Pauline cette année avec un meilleur équipe de France. En tout cas, voilà, on se relaie, on voit les passages de relais entre Audrey Cordon, Rago, entre Juliette Laboue et Pauline Ferrand-Prévot, alors on s'est mis d'accord toutes les trois, on a dit, bon bah voilà, maintenant on arrive à un moment de la course où soit on coopère, même si on n'a pas le même maillot, mais on a la force pour aller chercher le maillot bleu, blanc, rouge, donc on n'a pas le choix, il faut prendre ses responsabilités, et voilà, elles ont parlé et elles sont toutes d'accord, donc on essaye déjà dans un premier temps de revenir sur Rode Bianic, et puis à pas oublier les deux petites jeunes devant avec une 43 d'avance. Voilà, le petit clin d'œil à la caméra de Pauline Ferrand-Prévot, dans la roue d'Audrey Cordon, Audrey Cordon, la voici, lauréate du Tour de Bretagne, on l'a dit il y a quelques jours, et qui, alors, elle a été quatre fois championne de France contre la montre, mais elle n'a jamais gagné la course en ligne, Audrey Cordon. Elle tourne souvent autour, mais voilà, ça ne l'a jamais réussi, ni sourit, donc peut-être que c'est son année, Audrey Cordon-Rago qui a perdu le titre, il y a quelques jours en contre-la-montre, après un saut de chaîne, un problème mécanique. Séverine Hérault a été s'imposée de belle façon, elle était forte également, Séverine Hérault, impressionnante. Allez, on aperçoit Victory Gilman, on aperçoit Coralie Demet, Evita Musique également pour l'équipe MDJ, Louvée d'Aquitaine Futuroscope, dans le peloton des favorites, et toujours donc à l'avant, à l'avant les deux juniors, avec Marie Lenette, avec Jade Vielle. On retrouve Thierry, on fait le point avec le directeur sportif de l'équipe MDJ, Louvée d'Aquitaine Futuroscope. Ouais, on peut imaginer que vous allez être en position de force, sauf que là, les deux, elles commencent à être fatiguées, Marie commence à être fatiguée notamment, ça fait 90 km qu'elle est devant. Qu'est-ce que vous leur avez dit, là, quand vous êtes monté à leur hauteur ? Eh bien, de ne plus se poser de questions, d'y aller. Maintenant, on a mis en place cette stratégie, là, ça commence à payer. Ces deux jeunes athlètes, il faut qu'ils gèrent très bien l'alimentation, on sait qu'il fait très chaud, donc il faut qu'elle soit bien hydratée. Je leur ai demandé de bien se relayer, et d'aller le plus loin possible, et on fera après, on fera les comptes. On a derrière Victory Gilman, qui assure la protection avec Haute Biannick. Donc, pour l'instant, c'est parfait. Est-ce que vous avez déjà fait un choix ? C'est-à-dire que Marie ayant beaucoup roulé, à un moment, elle s'écartera, et on peut imaginer que Jade est capable d'aller au bout toute seule. Le choix n'est pas fait. Pour l'instant, on doit se rapprocher le plus vite possible de la ligne, et lorsqu'on aura la certitude de gagner, là, on posera peut-être des choix, on verra, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout fait. Alors, il fait très très chaud, je les vois beaucoup s'arroser, les jambes, la tête et tout. Ce n'est pas inquiétant ? Si, non, ce n'est pas inquiétant, c'est nécessaire, donc il faut le faire, évidemment, et je leur ai demandé de bien le faire. Malgré que ce soit des jeunes athlètes, c'est des pros, et elles vont le faire correctement, j'en suis sûr. Merci. Merci Thierry Ouala. Merci beaucoup Thierry Ouala pour cette interview, donc avec le directeur sportif de la formation FDJ, Nouvelle-Aquitaine, Futuroscope. Se rapprocher le plus vite possible de la ligne d'arrivée, on y sera sur la ligne, dans deux kilomètres, mais il restera un tour. L'écart qui se stabilise pour le moment, allez, 1'40, même si on voit qu'à l'arrière, des coureuses comme Pauline Ferrand-Prévoux ou Audrey Cordon-Ragoune ne se donnent pas à 100%, elles ont toujours une idée derrière la tête. Là, pour l'instant, on a juste envie de garder un écart assez stable et pouvoir, pourquoi pas, faire la jonction et l'effort au bon moment. Pour l'instant, on est en train de gérer. Marie Lenette à l'avant, Jacques Vielle dans sa roue. Le suspense est total. On est à 1'30 d'avance pour le duo tête par rapport au peloton des Favorites. Alors, il y a une image qui serait sympa à vous montrer. Ça concerne les pédales et les chaussures de Pauline Ferrand-Prévaux puisqu'elle a des pédales et des chaussures de VTT aujourd'hui. C'est vrai d'ailleurs, je crois que ce soir, elle prendra l'avion pour direction Andorre pour aller disputer la semaine prochaine la manche de Coupe du Monde, VTT. Alors, je ne sais pas si on peut faire un gros plan sur les pédales et les chaussures de Pauline Ferrand-Prévaux. On a eu quelques infos, notamment d'un certain Steve Chenel qui a été roulé avec elle. C'était jeudi. Il y a deux jours. Et il nous a dit, en arrivant dans la cabine, je peux vous dire qu'elle marche. Pauline. Elle a la bonne jambe. Oui. Allez, le duo tête. Jadiel, Marie Lenette sur la ligne d'arrivée. Dernier tour de circuit. La cloche va retentir pour les deux juniors de l'équipe FDJ Groupama Futuroscope. Groupama, non. FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. J'étais déjà dans la course de demain. Et Paul nous avait dit une 30, il y a une 30. Et bien voilà. Une 30. Enfin, une 30 sur le groupe de Pauline Ferrand-Prévaux et compagnie. Oui, il y a toujours Aude Biannick. Aude Biannick est intercalée à une 10. Pour l'instant, on va vérifier. Avec Victorie Guillemann. On va vérifier ça, effectivement. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Le suspense est total. On signale un coup de mille. Il enchaînera les trois week-ends de VTT avec Andorre, Léger et Le France. Quelle démonstration de l'équipe FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope aujourd'hui. Elles sont présentes à tous les échelons. Et puis attention, Victorie Guillemann. Pour l'instant, on n'en parle pas trop, mais elle marche également. Oui, Victorie, elle marche bien. Rappelez-vous, l'an passé, elle était déjà échappée toute seule avec Pauline Ferrand-Trévost sur le championnat de France à Montelajoli. Et puis, c'est une fille de championnat, Victorie. C'est une bonne grimpeuse puncheuse. Elle est dans une situation idéale si jamais Aude arrive à revenir à l'avant. Et puis, voilà, derrière, on voit que Pascal Jolant se sacrifie totalement pour Séverine Hérault et pour Marion Cicot. Alors, le retard de Aude Biannick et Victorie Guillemann, 55 secondes. Le retard du peloton dans quelques instants. On est sous la minute 30, je pense. Le retard, très exactement, une minute 22. Une 22 de retard pour le peloton par rapport aux deux jeunes filles de tête. Là, maintenant, Paul, il n'y a plus de questions à se poser, évidemment. Est-ce que c'est déjà du chacun pour soi ou pas encore ? C'est trop tôt peut-être ? Non, non, c'est trop tôt. Je pense que là, jusqu'à la prochaine difficulté, il faut que les deux essaient de rester ensemble un maximum. Et puis, là, c'est sûr qu'il y a du suspense sur cette course féminine. Comme l'an passé à Montelajoli, on assiste à une course encore magnifique. Pour l'instant, on n'en a plus de questions à se poser, mais ça fait un moment qu'elles ne s'en posent plus les deux à l'avant. Les deux contre-attaquantes, les deux contre-attaquantes avec Aude Biannick et Victory Gilman. Et Thierry, il s'est laissé légèrement décroché. Il est justement avec ce tuyau de contre-attaque, Thierry. Oui, derrière Aude Biannick qui fait honneur à son maillot de championne de France qu'elle n'a pas forcément aujourd'hui, puisque on le prend le jour de la course et on l'abandonne le matin avant de partir pour le nouveau championnat de France. Aude Biannick qui va faire beaucoup d'efforts, qui a éprouvé le besoin aussi d'attraper une bouteille sur le bas-côté et de s'arroser et tout. Alors, Victory Gilman, c'est légitime, il ne prend aucun relais, elle est dans la roue. Et effectivement, c'est peut-être bien la troisième. Alors, si le duo arrive à rentrer, ce qui est quand même pas évident, mais il y a une différence de pédalage entre les deux de tête et les deux en contre. Évidemment, Aude Biannick nous fait une bonne impression, spécialiste du contre-la-montre. Elle est capable de ramener Victory, mais alors après, elle risque de se faire contrer. Et c'est peut-être la troisième laronne de la FDJ Futuroscope qui pourrait tirer les marrons du feu aujourd'hui. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas, effectivement, avec Victory Gilman bien calée dans la roue de Aude Biannick, 56 secondes de retard à 15 kilomètres de l'arrivée. Ils vont faire mal tous ces flops-là, parce qu'on ne parle que de deux ascensions sur le circuit, mais je peux vous dire que même celle-ci, elle fait mal. Et on rappelle le scénario de la course amateur ce matin avec les 11 meilleurs qui se sont détachés au fil des tours et qui se sont joués la victoire. Pas dit qu'on ait une arrivée au sprint aux deux mains pour la course élite. Oh, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y aura pas d'arrivée au sprint, c'est quasiment certain. Avec du mouvement dans le groupe des favorites, semble-t-il, et l'attaque d'Audrey Cordon-Ragot, c'était prévisible. Et là, c'est une attaque tranchante. Avec Eugénie Duval derrière qui essaye de faire la jonction, elle a été malignée. Audrey, elle a attendu que Pauline prenne le relais pour attaquer. Allez, Roxane Fournier qui donne tout dans ce faux plat. un petit peu plus en retrait. Pauline Ferrand-Prévot qui, elle... Duval, elle est facile. Elle est revenue facile. Voilà, elle se retourne. C'était simple pour elle. C'est vrai qu'elle marche également. Allez, Sico qui y va derrière. Juliette Laboue un peu plus en retrait. Mais là, forcément, si ça rentre, on va se désorganiser un peu. Et Aude Bianic qui se rapproche. Aude Bianic et Victorie Gilman qui se rapprochent. 48 secondes de retard par rapport au Diot-Tet. Attention, Ferrand-Prévot qui venait de passer un gros relais qui prend une petite cassure. Pascal Gilman ça devient dur également. Pour Ali Demey qui a fait un gros boulot sur toute la course. En tout cas, la FDJ, chapeau la tactique. Ah oui, elle est présente à tous les échelons. On les a souvent décriés sur les différents championnats en disant que ce n'était pas la bonne tactique à adopter. Là, honnêtement, cette année, même s'il n'y avait pas la gagne au bout, chapeau. Marion Sico qui est reparti. Et nos deux petits jeunes qui ne franchent pas toujours toutes les deux. Les relais sont bien passés, ça va bien. 48 secondes par rapport au Diot-Tet poursuivante. Et toujours une 24 sur le peloton. Il y avait une 22 au passage sur la ligne d'arrivée par rapport au peloton des favorites. C'est vrai qu'elle ne franche pas tant que ça parce que Haute-Bianic, elle a fait beaucoup moins d'efforts même si elle est seule à devoir rouler. Contrairement à une fille comme Marie-Lenette qui, elle, est échappée depuis plus de 100 km. Elle a lâché beaucoup plus d'efforts. Pour l'instant, Haute-Bianic, pourtant, elle est bonne. Contre la montre, c'est sa spécialité. Elle a peine à revenir, en tout cas, à boucher l'écart. Oui, 45 secondes encore à boucher pour Haute-Bianic. Et si elle fait la jonction, elle va se retrouver prise en tenaille avec trois concurrents de l'équipe FDG. On en parlait de la désorganisation. Audrey Cordon a attaqué derrière, ça a mis tout le monde un peu dans le rouge et puis on se dit bon ben voilà, on passe des relais, tu nous attaques. Nous, on a besoin de souffler aussi un peu et on veut surtout de suivre aussi si tu nous en mets une dans la prochaine difficulté. La mésentente est totale, Thierry, dans ce groupe des favorites. Oui, complètement désorganisée là sur ce passage un petit peu en hauteur au milieu des vignœuvres. Alors là, on se réorganise. Donc du coup, ça se remet en ordre de bataille en file indienne. Elles sont 19. C'est un groupe de 19. Pauline Ferrand-Prévost en avant-dernière position. Un groupe qui là sur cette partie un peu plus haute et dans les vignobles aperçoit le duo Haute-Biannick notamment et Victoria-Guillemann. Mais bon, je ne crois pas qu'on soit capable de s'organiser. Je ne crois pas qu'on soit capable de revenir maintenant. Enfin, il faudrait vraiment qu'il y ait une vraie organisation, une vraie volonté de revenir. Mais voilà, on vient encore de couper l'effort. Alors, elles aperçoivent toujours Haute-Biannick devant la vue du haut. Mais Haute-Biannick, en revanche, elle a les moyens de revenir sur la vue du haut de tête. 12 kilomètres. C'est sûr que pour eux, d'après la complexité, c'est d'avoir quelqu'un dans la roue. On sait qu'on a du mal à se livrer à 100% quand on sait qu'on va se faire contrer au moment où on va rentrer. Donc, je pense qu'elle ne peut pas tout mettre. Il y a toujours une petite arrière-pensée et c'est un petit peu ça qui m'empêche de rentrer plus vite. Et là, elle est un peu en tenaille en plus. Parce qu'elle a déjà quelqu'un dans la roue mais surtout, elle se dit pour l'instant, je suis en train de faire des efforts et derrière, il y a Audrey Cordon-Ragot, il y a Pauline, il y a Juliette qui sont dans le peloton et qui font moins d'efforts. Donc, je vais me faire rattraper peut-être et puis derrière, lâcher quoi. Pour l'instant, la menace pour les deux juniors de l'équipe MDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope, la menace, c'est Oudiannick. Ce n'est pas le peloton des favorites. On en a vu d'ailleurs des filles comme Audrey Cordon-Ragot qui pour l'instant sont à l'arrière du peloton. Elles ont tout mis. D'ailleurs, tout à l'heure, on l'a vu en train de parler le tour précédent dans les difficultés. Pour l'instant, elle essaye de maintenir un écart et elle s'écartera au prix de la prochaine difficulté. Juliette y va. Oui, Juliette Laboue, encore une fois, très offensive aujourd'hui la Byzantine. Et Séverine Hérault également. Avec Séverine Hérault, la championne de France du contre-la-montre. Avec tout de suite la LDI, ils y vont, c'est bien joué. Là, c'est moins bien joué par contre. Regardez en queue de peloton, Pauline Ferrand-Prévaux qui n'a pas placé l'attaque encore aujourd'hui. C'est Evita Musique derrière qui fait l'effort. Une jeune fille de 20 ans qui marche très très bien. Je suis vraiment satisfait aujourd'hui de voir la course des plus jeunes. C'est aussi l'occasion de souligner le bon travail fait par Julien Guy Borel dans les catégories juniors avec qui on travaille main dans la main et on a vraiment la même vision sur le cyclisme féminin. Et on voit que ces petites jeunes dans l'état d'esprit, c'est parfait. C'est des attaquantes, c'est des vaillantes. ça fait très plaisir à voir. Julien Guy Borel qui d'ailleurs était le directeur sportif du Tour de Bretagne remporté récemment par Audrey Cordon-Ragot. 11 km encore avant l'arrivée. Et on se permet même de faire la jonction du côté de la FDJ. et pour l'instant la FDJ règne en maître sur ce championnat de France Élite Dame avec les deux juniors à l'avant. Jatte Vielle. Toujours Aude Biannick pointé à 40 secondes. Elle plafonne pour l'instant Aude. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas aidée puisqu'elle a dans sa roue une coéquipière de Marie-Lenette et de Jatte Vielle en l'occurrence Victoria Guillemann. C'est une situation bien inconfortable pour elle. mais pour l'instant elle ne se résigne pas Aude. 11 km encore 1 minute 20 par rapport au peloton des favorites. Là on est dans la descente qui va amener les concurrentes au pied de la côte de Château-Thébaud. Allez, nouvelle attaque. Encore Audrey. Audrey Cordon-Ragot, Marion qui se tresse encore sur les pédales juste avant la descente. Oui, elle a bien compris que de toute façon le peloton maintenant ne s'organisera plus donc elle est obligée de faire les efforts et derrière elle a bien surpris tout le monde quand même elle a bien creusé mais derrière on voit tout de suite la FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope qui ne laisse pas d'options à toutes les autres concurrentes et d'ailleurs on voit même si Coralie de met ses cartes et bien derrière elle peut avoir le soutien d'une autre équipière. Avec des vita-musique sans doute pour tenter de revenir sur Audrey Cordon-Ragot. On sent qu'elle essaye de tout tenter Audrey qui est déjà passé pas mal de fois à côté d'un type de championne de France donc elle ne veut pas de regrets elle marche bien. Pas de regrets mais encore une fois le temps presse là parce qu'à 10 km de l'arrivée elle a plus d'une minute à boucher sur les deux juniors de l'équipe FDJ. Alors qu'Aude Bianic est revenu à 38 secondes avec toujours dans sa roue Victoria Guilman. On n'a plus le choix à Aude Bianic maintenant alors certes elle a quelqu'un sur le porte-bagages comme on dit dans le jargon qui ne roulera pas qui ne lui donnera pas de relais mais maintenant elle doit y aller. En tout cas elle fait honneur à son titre à décrocher l'an dernier à Mante-la-Jolie. Audrey Cordon elle ne faiblit pas elle donne tout dans cette attaque elle a vraiment bien surpris tout le monde. Allez 10 km Jadiel et Marie-Lenette toujours à l'avant Marie-Lenette échappée depuis 90 km ensuite à 38 secondes on retrouve Aude Bianic et Victoria Guilman et on retrouve également Thierry est-ce que Aude peut revenir sur le duo tête selon vous Thierry ? Alors elle confirme qu'elle a un énorme talent ça on le sait depuis longtemps qu'elle n'a pas été championne de France l'année dernière par hasard bien sûr elle fait honneur comme vous le disiez à son maillot le seul problème c'est qu'elle doute un petit peu elle regarde désespérément plusieurs fois Victoria en se disant c'est malheureux on est deux mais tu ne peux pas prendre des relais voilà il y a encore de se retourner à l'instant et elle plafonne un peu j'ai le sentiment qu'elle plafonne un tout petit peu et qu'elle n'y croit plus vraiment et d'ailleurs elle plafonne un peu parce que derrière c'est en train de revenir Audrey Cordon-Ragot est en train de revenir me semble-t-il mais on le voit au coup de pédale je ne sens pas Aude Bianic pour l'instant capable de revenir sur le duo de tête exactement Thierry Audrey qui revient moins de 20 secondes maintenant des deux contre-attaquantes ça va faire du bien à Aude Bianic si Audrey Cordon-Ragot revient sur ce groupe on a vu une attaque de Juliette Laboue d'ailleurs dans le peloton ouais Audrey c'est bien joué je pense que elle a plus rien à perdre maintenant c'est qu'elle gagne qu'elle retombe sur Aude et puis que toutes les deux elles essaient de lutter face à l'FDJ mais quel suspense en tout cas sur cette course parce qu'elle revient et 29 secondes de retard pour Aude Bianic Audrey Cordon à 49 secondes le suspense est relancé alors qu'on est entré dans les 10 derniers kilomètres quelle fin de course incroyable et ça ça va lui faire du bien Aude Bianic si Audrey Cordon parvient à faire la jonction Thierry vous confirmez la jonction est possible entre Aude Bianic et Audrey Cordon oui alors la patronne elle est là il n'y a pas de doute elle était très très déçue d'avoir perdu son titre de champion de France du contre la montre jeudi avec en plus sur le parcours un petit problème mécanique au bas de la côte et là elle a pris ses responsabilités je l'ai vu tout à l'heure quand on était derrière le groupe de 19 discuter un petit peu avec Pauline Thoron-Prévost en queue de coton juste une ou deux minutes avant de placer son attaque alors oui elle aperçoit il y a 300 mètres 350 mètres d'écart entre le duo Aude Bianic Victoria Gilman et Audrey Cordon qui bien sûr dans son style caractéristique un spécialiste du contre la montre est en train de sur cette partie un peu descendante est en train de revenir alors on va voir comment ça peut se passer on sait qu'Aude on sait qu'Aude Bianic et Audrey Cordon sont des vraies copines des copines d'équipe de France même si elle ne porte pas le même maillot il y a possibilité qu'elle s'entende un tout petit peu mais Victoria Gilman a une carte à jouer au milieu de tout ça et bien sûr parce que Victoria Gilman elle n'a pas donné un coup de pédale enfin elle n'a pas donné un coup de pédale elle n'a pas pris un seul relais bien sûr avec Aude Bianic et Victoria sur la côte de Saint-Defiak c'est vraiment typiquement les efforts qu'elle affectionne c'est bien raide c'est punchy et là je ne sais pas d'abord à l'info qu'Audrey rentre parce qu'on n'a pas de roguette comme on le disait tout à l'heure mais en tout cas je pense que si elle a l'info il faudrait limite qu'elle essaie d'attaquer Aude et pourquoi pas de rentrer sur les deux devant en tout cas Audrey Cordon assume également son statut de favorite on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir pris ses responsabilités aujourd'hui avec cette attaque dans le dernier tour moins de 20 secondes de retard pour Aude Bianic et Victoria Gilman sur le duo de tête et il reste les deux ascensions Paul l'ascension de Saint-Thébault et l'ascension de la côte de Saint-Defiak et oui les deux ascensions 20 secondes Audrey qui est juste derrière mais c'est maintenant ou jamais quelle course en tout cas c'est un régal vraiment on prend beaucoup de plaisir aujourd'hui allez on y est dans ce mur le mur de Saint-Fiacre pardon autant pour moi la dernière difficulté du jour c'est la dernière difficulté la côte de Saint-Defiak a été avalée par les deux concurrentes de tête le mur de Saint-Fiacre donc pour Jade Vielle et Marie Lennette qui restent ensemble pour l'instant suspense total avec Aude Bianic et Victor Eguilman qui se rapproche à 17 secondes Audrey Cordon à 30 secondes et avec Audrey Cordon il y a Thierry tout le monde aperçoit tout le monde dans cette difficulté ce mur qui est c'est vrai et à un côté épuisant cette ligne droite et tout Audrey Cordon qui aperçoit pour donner l'info à Paul et bien Audrey elle aperçoit elle n'a pas besoin d'oreillette elle aperçoit d'ailleurs là elle se met en danseuse elle est en train de réduire dans cette ascension l'écart avec le duo devant Aude Bianic et Victor Eguilman et elle aperçoit aussi le duo de tête ce qu'il a galvanisé au moment d'arriver en haut de cette côte je ne serais pas étonné qu'on ait un regroupement avec les 5 filles dans quelques instants ce serait incroyable et le groupe le peloton Pauline Ferrand-Prévot pointé à 43 secondes du duo de tête Aude Bianic ça va bouger également je pense dans ce peloton ça serait intéressant de les voir 7 km 500 à parcourir encore avant de franchir la ligne d'arrivée regardez Audrey Cordon qui est sur le point de revenir sur les deux contre-attaquantes qui elles-mêmes sont sur le point de faire la jonction avec le duo de tête quelle fin de course comme quoi Paul on a annoncé un parcours assez peu sélectif la sélection elle se fait avec les meilleurs ouais tout à fait assez peu sélectif il est quand même il est quand même ce parcours parce qu'il y a une succession de difficultés c'est des petites routes on est souvent exposés au vent dans les vignobles même s'il y en a pas énormément quand on a vu tout à l'heure dès que ça roulait le peloton se mettait bien en file indienne vraiment c'est vraiment c'est un super parcours de championnat et là on a eu aussi donc un super parcours et c'est pas fini ouais c'est Céline Nero qui roule mais qui se sont fait un peu avoir par l'attaque de Audrey Cordon qui n'attaquait pas à un moment très difficile même sur un faux plat descendant mais voilà qui en a profité allez là on aperçoit Aude Bianic et Victorie Guillemin attention parce qu'Audrey Cordon n'est toujours pas rentrée non plus elle a fait un gros effort attention de ne pas s'être mis dans le rouge non plus Audrey Cordon magnifique aujourd'hui la bretonne qui prend ses responsabilités bon pour l'instant elle est à un 3ème échelon de la course mais regardez un regroupement est possible un regroupement est possible avec Thierry on vous retrouve Thierry avec Audrey Cordon parce qu'elle fait vraiment un barou magnifique Audrey elle est en train de revenir elle donne tout dans cette ligne droite et Aude Bianic lui donne un petit coup de main parce qu'Aude Bianic elle l'a aperçu on est dans un profil favorable pour s'apercevoir moi j'aperçois les 5 le duo le duo et Audrey Cordon et Aude Bianic un tout petit peu réduit mais bon elle est embêtée parce que Victorie Guillemin elle est prête à jaillir elle est prête à partir elle est prête à attaquer et puis pour l'instant elles ne sont toujours pas revenus sur le duo de tête Audrey Cordon qui quand même est revenu aller à moins de 100 mètres mais qui n'arrive pas à coucher définitivement qui n'arrive pas à coller le duo de Vorel qui n'arrive pas à revenir sur Aude Bianic malgré tous les efforts et je regardais là pendant que on était juste derrière pendant que je vous décrivais tout ça j'essayais de voir quand même si le groupe de derrière est en train de revenir pour l'instant ça me paraît bien loin c'est pas fait pour l'instant 2-2-1 ça pourrait faire 5 mais c'est pas gagné encore rien n'est fait tout est possible à moins de 6 km de l'arrivée le groupe Pauline Ferrand-Prévot à 46 secondes la situation se complique pour ce groupe je pense que là derrière c'est le peloton débattu on a vu Séverine qui essayait de relancer mais tout le monde est un petit peu éteint il y a quand même eu beaucoup d'attaques dans ce peloton ça a secoué pas mal de fois et donc elles ont laissé vraiment des cartouches et finalement à l'avant elles ont géré leur effort elles ont un petit peu lissé les efforts dans les bosses et puis on voit qu'elles sont capables encore d'en remettre sur la fin clairement la course se passe là avec les 3 premiers échelons groupés en moins de 20 secondes Aude Bianic qui se retourne elle a pas envie de voir non plus le retour d'Audrey Cordon-Ragot parce qu'Audrey Cordon-Ragot ça va bien en sprint elle a sa pointe de vitesse c'est vrai et pour l'instant elle n'a pas fait la jonction en revanche ils sont durs ces derniers mètres à boucher on sent que Aude Bianic et Victorie Guillemann vont rentrer sur le duo de tête il y a moins de 10 secondes et puis si on rentre sur le duo de tête Victorie va pouvoir rouler également il y a 5-6 secondes pas plus entre les deux duos et on va se retrouver avec un groupe de 4 concurrentes dont 3 de la formation FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope on va avoir 4 jeunes filles à l'avant selon toute vraisemblance est-ce qu'on en aura 5 avec Audrey Thierry ? j'y crois un petit peu moins c'est pas grave parce qu'elle a été vraiment très impressionnante notamment dans l'ascension elle est revenue à moins de 100 mètres alors on le dit toujours quand vous n'êtes pas rentré dans les roues vous n'êtes pas rentré elle apercevait tout le monde mais là elle a pris un petit coup de moins bien et l'écart s'agrandit avec Aude Biannick alors que là je me suis mis devant et Aude Biannick Aude Biannick en train de revenir sur le duo de tête avec Voiture dans un instant on va se former en tête du championnat de France incroyable et ça c'est horrible pour Audrey Cordon-Ragot qui était revenu à quelques mètres et quand on se met dans le rouge on sent qu'on ne va pas pouvoir les boucher ces quelques mètres alors qu'elle a fait un effort magnifique un effort colossal même alors son salut viendra peut-être de la temporisation qu'il y aura lorsque les deux groupes vont se rejoindre c'est sûr qu'il y aura forcément une phase d'observation parce que là intrinsèquement la plus rapide c'est quand même Aude malgré qu'elle ait fait beaucoup d'efforts il va y avoir un petit moment qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on joue la carte victory est-ce que victory va rattaquer est-ce qu'elle n'aurait pas intérêt à rattaquer tout de suite tout à fait même elle aura peut-être dégalé débat du faux plat après c'est aussi c'est les jambes qui parlent on est dans la finale de course parce que Aude Bianic a quand même roulé maintenant depuis tout un tour toute seule victory elle est dans les roues elle a fait tout le beau derrière ses équipières ne vont pas aller dans la roue tout de suite donc c'est le bon moment pour attaquer pour victory à 4 km de l'arrivée 5 secondes d'écart entre les deux duos qui vont se regrouper dans quelques instants mais quelle démonstration de Marie-Lenette et de Jadiel il faut y aller victory là c'est le moment là c'est pas à vous vous êtes trois il faut pas temporiser derrière il y a Audrey qui peut rentrer Audrey a une bonne pointe de vitesse faut pas jouer avec ça regardez Aude Bianic qui se retourne maintenant qui surveille victory il est là le danger bien sûr pour Aude Bianic 3 km de l'arrivée Aude Bianic a réalisé l'exploit revenir sur le duotet mais dans sa roue il y avait victory Guilman et c'est Aude Bianic qui attaque maintenant la Bretonne qui est vraiment épatante aujourd'hui enfin elle l'est souvent mais spécialement aujourd'hui c'est vrai en tout cas elle défend son titre c'était elle qui a été chercher le maillot bleu blanc rouge l'année dernière et même si elle va pas le chercher chapeau parce qu'elle aura tout donné c'est beau et là je comprends plus la FDJ alors vu ton équipage qui va rouler où est Audrey Cordon Rago Thierry est-ce que vous l'apercevez ? oui on l'aperçoit mais elle aussi elle aperçoit le tâcheur de tête et ça fait un moment qu'elle les aperçoit seulement le problème c'est qu'apercevoir n'est pas être venu dans les roues et ça doit lui trotter dans la tête elle fait le maximum elle est à bloc mais ça va être un peu compliqué parce que là on est sur une partie descendante on va atteindre le panneau des 3 km et le vent est favorable donc c'est forcément un atout de plus pour le coiffure de tête et on annonce 17 secondes 17 secondes de retard pour Audrey Cordon Rago au seuil des 3 derniers kilomètres il y a encore ce dernier faux plat qui fait mal 500 mètres faux plat limite bosse même et tout va se jouer ici allez on s'est un peu remobilisé maintenant on commence à parler il va falloir se sacrifier pour une fille c'est vrai c'est pas elle de rouler des efforts elle en a fait bon cela dit Marie Lenette et Jade Giel également ont fait des efforts finalement c'est Victoria Guilman qui elle a le moins travaillé 14 secondes pour Audrey Cordon Rago à 2 km 400 de l'arrivée il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse temporisation dans ce quatuor pour qu'Audrey puisse faire son retour quelle course course magnifique sur un circuit également tout à fait approprié et digne d'un championnat de France sur Eau on a eu une belle course chez les amateurs on a eu également une très belle course chez les filles et Eau de Bianic qui s'énerve c'est normal et on aura une très belle course demain chez les élites hommes bien sûr à partir de 15h15 en direct sur France 3 ça temporise il est là le salut pour Audrey Cordon Rago mais là il joue avec le feu les filles et Eau de Bianic elle l'a bien compris elle le sait qu'elle est rapide Audrey que si elle rentre ça va être compliqué d'aller la battre au sprint elle est pas loin elle est pas loin je suis pas sûr qu'il y ait 4 aussi il y a bien 14 secondes parce que la caméra écrase bien sûr la distance c'est même Eau de Bianic qui fait le plus gros du tempo mais Audrey elle les aperçoit elle lâche rien ça se rapproche Marie Lennette qui a bloqué c'est normal c'est fini pour Marie Lennette elle a tout donné Jadiel c'est compliqué c'est Victoria qui a les clés de la course Marie Lennette qui est en train de céder effectivement à 1,5 km de l'arrivée on s'approche de la flamme rouge c'est presque un mano à mano entre les bretonnes c'est Eau de Bianic qui fait le gros du boulot derrière Audrey Cornon-Rago qui essaye de rentrer il est là ce faux plat qui fait très très mal juste avant la flamme rouge c'est vraiment très dur et d'ailleurs si on prend les éditions de la classique pour l'Atlantique chaque année le vainqueur il arrive souvent tout seul il sort dans ce faux plat donc c'est c'est un moment crucial de la course elles sont trois à l'avant désormais puisque Marie Lennette après avoir réalisé une course épatante échappée depuis plus de 100 km Marie Lennette vient de céder et c'est Eau de Bianic qui attaque ça nous rappelle le final ça nous rappelle le final de l'an dernier avant la jolie elle était partie juste avant la flamme rouge Eau de Bianic elle est forte quand même parce qu'avec tous les efforts qu'on sentit là c'est même elle qui se permet d'attaquer derrière on n'est pas à la fête avec Victoria Guillemin et Valiel qui s'emploie pour rester dans la roue de la Bretonne la championne de France en titre mais là il faut y aller attention parce que Jade aussi est rapide elle a une belle pointe de vitesse très très rapide Jade mais là il ne faut pas jouer c'est pas non plus à Aude de faire tout le tout le jeu de la FDJ elle l'a bien compris un kilomètre de l'arrivée à la flamme rouge mais oui Aude Bianic elle en aura vu des maillots FDJ aujourd'hui devant derrière alors il faut prendre une décision il ne faut pas il ne faut pas rester comme ça Marie Le Net en troisième position et malheureusement pour elle Audrey Gordorago qui ne pourra pas faire la jonction il ne faut pas que ça se regarde trop quand même allez Victoria y va le dernier kilomètre qui est plutôt en faux plat descendant le dernier kilomètre ça va arriver très rapidement on arrive lancé jusqu'au 300 mètres en fait exactement allez Victoria maintenant qui a pris les choses en main on l'a dit Jade une bonne petite pointe de vitesse et c'est Aude Bianic qui accélère l'accélération d'Aude Bianic dans ce faux plat descendant on va arriver très très vite 200-300 mètres ça fait tour déchaîne et Aude Bianic en tout cas bravo bravo mais là elle n'a pas réussi à décrocher de sa roue les deux juniors enfin la junior et Victoria y Guilman pour l'équipe elle dit il faut qu'il y en ait une qui emmène l'autre là c'est pas possible allez l'arrivée on va arriver très vite voilà on est toujours en faux plat descendant et ensuite il y aura plus de part c'est mettre là effectivement la ligne d'arrivée avec Aude Bianic qui subit et l'accélération là tout de suite de Victoria y Guilman avec Jade Yel qui remonte Jade Yel qui remonte impressionnant impressionnant et c'est Jade Yel qui s'impose devant Victoria y Guilman et Aude Bianic incroyable Jade Yel qui a fait parler sa pointe de vitesse et qui s'impose elle est championne de France 4ème place pour Marie Lenette Vachabot et Marie Lenette qui préserve sa 4ème place sur la ligne d'arrivée 3 concurrentes de l'équipe PUBG Nouvelle-Aquitaine Futuroscope parmi les 4 premières et Audrey Cordon-Ragot qui vient prendre la 5ème place après avoir tout tenté dans le dernier tour elles ont eu de la chance de tomber sur Aude Bianic qui vraiment a fait un gros boulot à l'avant de la course parce que ils se sont bien regardés dans le final mes chapeaux Jade Yel 19 ans seulement impressionnante et championne de France Elite 2019 Jade Yel révélé lors des championnats du monde junior à Inbrug en compagnie de Marie Lenette voilà une course rafraîchissante très générante pour le cyclisme français Paul avec les juniors qui prennent le pouvoir ah ouais c'est génial c'est vraiment vraiment une super course elles ont du panache elles ont tout tenté et puis à l'arrivée ça paye donc ça montre que quand on a du tempérament tout est possible et vraiment félicitations à Jade et félicitations aussi à l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui a pris en main qui a mis une tactique en place et puis qui a fonctionné donc vraiment chapeau bravo Fortin mais voilà elle était trop forte aujourd'hui et Fortin a dû lâcher prise donc elle a rentré toute seule sur Marie Lenette et ils ont fait un sacré numéro les deux jeunes de 19 ans un avenir du cyclisme féminin français et radieux ça nous fait énormément plaisir c'est vraiment les deux filles du jour et l'équipe du jour l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui a pesé sur la course pesé le mot est faible elle a dominé dominé la course aujourd'hui avec ce doublé Jade Vielle devant Victoria Guillemann la troisième place pour Aude Bianic quatrième place pour Marie Lenette et la cinquième place donc pour Audrey Cordon-Ragot bon alors on peut comprendre la frustration d'Aude Bianic mais c'est le jeu le sport le vélo est un sport aussi collectif et oui c'est sûr Aude elle n'a rien à se reprocher elle a été piégée à l'arrière elle est ressortie elle a vu une fille victorie avec elle dans la roue qu'elle a ramenée devant et puis voilà elle n'a rien à se reprocher elle a attaqué aux 400 mètres je pense qu'elle elle savait aussi forcément que Jade avait une belle pointe de vitesse elle l'a prouvé ensuite bon voilà Aude moi je pense qu'elle n'a pas elle n'a pas regretté ses choix durant la course non elle en a peut-être un peu trop fait dans le final mais voilà avec le danger Audrey Cordon-Ragot qui se rapprochait elle n'avait pas le loisir d'attendre un peu de jouer avec ses concurrentes donc elle aurait aimé certainement un peu plus de soutien dans les derniers kilomètres de la nouvelle de la FDJ nouvelle Aquitaine Futuroscope mais voilà au final on regarde toujours le résultat et c'est elle qui avait raison le classement donc avec la 6ème place de Génie Duval cela nous fait 4 concurrentes de la FDJ nouvelle Aquitaine Futuroscope parmi les 6 premières Séverine Hérault la championne de France du chrono qui vient prendre la 7ème place Laura Asensio 8ème on en parlait avec Paul justement pendant le direct Marion Sico 9ème et Marion Besson qui vient prendre la 10ème place voilà donc pour le top 10 de ce championnat de France Elite Dame vous aurez le plaisir et le bonheur d'écouter la championne de France Jade Vielle ce soir dans tout le sport c'est à 20h45 présenté et bien sûr par Flore Maréchal et puis nous on va on va se retrouver demain sur France 3 en direct avec Marion Rousse Laurent Jalaber et Thierry Adam pour vivre la dernière course de ces championnats de France sur route la course Elite Homme ce sera demain à partir de 15h15 mais avant de rendre l'antenne un grand merci à vous Paul pour nous avoir accompagné durant cette cette belle après-midi et à très bientôt merci à vous c'était très sympa à demain à demain 15h15 pour la course Elite Homme ici à l'Effoissière au revoir 1 1 1 2 2 2 2 2 4 1 4 2 Sous-titrage ST' 501 Elle prend la 13ème place Juliette Labousse est 17ème Evita Musique 18ème Edwige Pittel double championne de France 19ème Et Pauline Ferrand Prévost est 20ème On a vu ce petit geste d'humeur d'Audby Yannick On comprend sa frustration Mais voilà, elle a subi elle aussi la stratégie de la FDJ Futuroscope Il n'y a rien à dire, Audby Yannick a fait ce qu'elle avait à faire Mais elle a été battue Petit geste d'humeur, on peut le comprendre Mais voilà, elle était peut-être la plus forte Mais c'est pas toujours le plus fort qui gagne en vélo Même si Jade Vielle a fait un gros gros numéro aujourd'hui Aujourd'hui c'est le nombre qui a gagné Le nombre de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope A 19 ans, Jade Vielle est sacrée championne de France ici à la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope On en parle sur le plateau des Rois de la Pédale dans un instant Steve Chenel avec toutes les réactions Le podium, la Marseillaise, Stéphane Delcourt, Jade Vielle bien sûr Mais aussi Audby Yannick sera sur notre plateau dans quelques instants On parlera évidemment de la course des hommes demain Bref, un très très joli numéro des Rois de la Pédale qui démarre juste après ça Le championnat de France au cœur du vignoble nantais Pour un maillot bleu-blanc-rouge Demain avec les Rois de la Pédale Live sur Eurosport 2 et Eurosport Player La victoire il y a quelques instants pour Jade Vielle Championne de France Elite à 20 ans seulement 19 ans même, elle est née en 2000 Jade Vielle, elle vient de s'imposer ici à la FOS hier Dans un sprint à 3 avec sa coéquipière Victoria Gilman Et Audby Yannick, la championne de France en titre Jackie Durand, Elise Denzen sont déjà en place sur le plateau des Rois de la Pédale On attend bien sûr nos premières invitées dans quelques instants On va revoir toutes les images ensemble On va débriefer cette course de la formation FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope On a plein d'invités également qui vont nous rejoindre dans quelques instants sur le plateau Mais déjà en quelques mots, revenir sur cette victoire de Jade Vielle Vous m'avez dit à l'instant en revenant Elise J'ai laissé du jus dans le final Oui énormément, j'ai les frissons, j'ai la tremblotte C'était magique, elles ont fait une très très belle course ces filles C'est super d'avoir une fille de 19 ans qui gagne ses championnats de France L'équipe FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope ont fait une très belle course d'équipe Elles ont toujours été en surnombre, elles ont très bien joué Très bien joué jusqu'à ce sprint à 3, on va peut-être revoir juste le final, le succès de Jade Vielle C'est une journée maîtrisée par la FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope Et c'est aussi l'avenir, parce qu'on parle beaucoup d'avenir dans cette équipe On a eu Marie Lenette et Jade Vielle à l'avant une bonne partie de la journée Et à l'arrivée c'est une jeune fille de 19 ans qui s'impose, qui avait terminé deuxième l'année dernière dans la catégorie des jeunes Oui, parce qu'on a même senti qu'au sein de la stratégie, on a presque voulu sacrifier les jeunes Marie Lenette échappait dès le départ, Jade Vielle qui a mis course contre Je ne pense pas qu'à un moment où on décide de les faire attaquer, qu'on va aller chercher le titre avec ses deux filles Jade Vielle, c'est vrai, une belle pointe de vitesse Mais dans le final, on voyait mal comment on allait se débarrasser d'un éventuel retour d'Audrey Cordon De Haute Bianic qui a une belle pointe de vitesse Pour ceux qui ont des a priori sur le cyclisme féminin, je crois qu'ils peuvent se remettre le final de ce championnat de France Qui a été vraiment magnifique, avec à tous les échelons des filles du Futuroscope aux avant-postes Des tentatives vaines de Audrey Cordon pour revenir Des Pauline Ferrand-Prévost incapables de suivre les différentes attaques dans le final Non, vraiment une course magnifique, ponctuée par deux grands numéros de deux jeunes de 19 ans En effet, Marie Lunette et puis Jade Vielle qui est sacrée là Grâce à un gros collectif et une course vraiment, moi je me suis régalé Je me suis écarté il y a quelques instants C'était pour accueillir notre premier invité Un manager plus qu'heureux, la table dans la main avec Jackie Durand Stéphane Delcourt, c'est simple, pour tout vous dire, juste derrière nous là Il y a un espace où il y a un peu de place Stéphane, quand il a tout simplement tout fait le truc en courant, en sautant partout De la folie, Stéphane Delcourt, le titre pour Jade Vielle aujourd'hui Au terme d'un gros numéro de toute votre équipe Le titre c'est eux, c'est tous les femmes de Londres et les hommes de Londres qui ont travaillé On a mis le gros moyen pour chauffer notre France avec un staff de 20 personnes Donc comme une équipe pour le tour masculine, on a fait confiance aux jeunes Parce que les deux devants, il ne faut pas oublier qu'elles sont nées en 2000 Elles étaient juniors l'année dernière mais elles nous font du bien depuis le début de saison C'est un vent de folie, c'est une nouvelle génération Et pour tous ceux qui disent, ouais le cyclisme féminin c'est pas beau Tu l'as entendu aussi Elise, aujourd'hui elles ont fait le spectacle et je pense que c'est que le début Et d'ailleurs tu parlais des deux jeunes, moi j'ai eu l'impression quand même Qu'il y avait une part de sacrifice des deux jeunes Je ne veux pas dire que tu n'avais pas confiance en elles Mais voir partir Marie-Leunette au premier tour, c'est qu'elle n'était pas protégée Voir Jade Vielle partir à mi-course, c'est qu'elle n'était pas protégée Et en fin de compte, ça a fonctionné quand même En fait, je vais être assez franc, on n'avait aucune fille de protégée aujourd'hui Le but c'était d'être toujours en surnombre, avoir un coup d'avance Et être hyper solidaire dans tous les efforts Marie devait partir sur un groupe devant mais avec beaucoup de personnes Et Jade était notre âme de lancement sur une échappée, vraiment sur une course dure Et après on savait que Victo et Eugénie étaient des valeurs sûres Parce que c'est tous les deux des filles de championnat Elles sont époustouflantes, les neuf aujourd'hui ont fait un travail exceptionnel On a pris une grosse défaite la semaine dernière en Coupe de France Où on s'est dit, on se fait battre par les amateurs Mais on avait bien couru, aujourd'hui elles ont su conclure Elles m'ont fait très très peur dans les trois derniers kilomètres Avec la chaleur c'est encore long Donc je suis restée derrière Et une fois que c'est rentré, pourquoi t'as pas attaqué directement ? Honnêtement j'étais morte J'en pouvais plus, franchement j'en pouvais plus Aude je suis sûre qu'elle va dire ouais Elle ratonnait, elle ratonnait Mais non, sinon j'aurais fait le sprint et j'en pouvais plus Déjà là on revoit les images préparées par Eugé Loen Ou ce moment où elle sort, Aude Biannick Déjà là faut y aller, faut être costaud déjà Bah je l'attendais son attaque Parce que c'est vrai qu'on était trois contre une Donc on n'en pouvait plus Et elle, ça se voyait vraiment qu'elle était très très forte Déjà dans les deux derniers airboss je me disais Allez, allez, faut s'accrocher, faut rester avec elle Et ça me faisait vraiment de la peine De ne pas réussir à rouler avec elle Parce que c'est pas ma mentalité J'aime bien participer et tout Mais j'en pouvais vraiment plus Non mais c'est vrai quoi La stratégie d'équipe je pense que c'était ça A partir de moi où vous aviez deux filles à l'avant C'était de vous méfier de Aude Biannick De Juliette Labousse De Drey Cordon, il ne fallait pas les laisser sortir Exactement Le maître mot, il fallait être tout le temps solidaire Tout le temps croire en l'autre Et être toujours en surnombre Après Marie nous a mis le feu dès le début Je pense que grâce à l'échappée de Marie Et l'effort qu'elle a fait Tout le monde s'est dit Waouh, on a une cause au devant Elles ont commencé à avoir peur Et puis quelle lucidité après de Jade Pour rentrer toute seule Elles ont eu le culot aussi d'attaquer de très loin Et pour se retrouver à deux C'est les nageros qui étaient avec elles Donc elle m'impressionne Et je me dis qu'il faut qu'on vise très haut Et qu'on les entoure pour les accompagner Vers le très haut niveau mondial Parce que ça fait vraiment du bien aujourd'hui Oui, cela fait beaucoup de bien Forcément quand on est manager On revoit ici à l'arrivée il y a quelques instants Donc de Jade Vielle Qui vient remporter ce titre chez les élites Merci beaucoup Victory d'avoir été avec nous On va vous laisser aller savourer le podium Maintenant monter sur le podium En compagnie d'Otbiadik et de Jade Vielle La nouvelle championne de France Marie Lennette, grande animatrice de cette journée Vient de nous rejoindre On vous laisse récupérer Et nous on écoute la nouvelle championne de France Qui sera sur le plateau des rois de la pédale Tout à l'heure, c'est Jade Vielle Jade, il y a plusieurs étages dans la course Il y a le moment d'abord où vous revenez Qui est un moment clé Quand vous revenez sur Marie Notamment, quand elles sont toutes les deux Comment vous avez géré ce moment-là ? Parce que vous étiez très très forte à ce moment-là En fait au début c'est parce qu'il y a une fille qui est attaquée Du coup c'était moi la mieux placée J'y suis allée Puis j'ai vu que ça ne se suivait pas derrière Du coup j'ai doublé la fille Elle était un peu fatiguée Du coup après je voyais les voitures au loin Je me suis dit Ah les Jade c'est le moment En plus ça peut être que du plus Parce que du coup vous serez deux contre une Il faut y aller maintenant tout de suite Du coup je pense que j'ai laissé beaucoup de cartous Parce que je suis rentrée assez vite Mais après Marie elle a fait un travail en nord Parce qu'elle m'a laissé sauter des relais Après du coup quand on était avec Oléna C'était un peu pas un handicap Mais en fait elle ne passait pas Du coup au final ça nous ralentissait Du coup j'ai profité d'un petit moment Un petit truc qu'on apprend en école de vélo On fait un trou Puis elle ne l'a pas bouché Puis je me sentais vraiment bien Alors j'y suis allée moi Puis après c'était énorme On était deux On se parlait C'était top Oui c'est ça Alors il y a eu un petit moment de doute Parce que vous vous êtes beaucoup arrosé Je vous ai vu récupérer des bouteilles Sur le bord de la route Beaucoup arrosé les jambes et tout Par précaution Mais aussi parce qu'il y a eu un petit moment de fatigue Et il y avait un truc qui était très sympa C'est que comme vous êtes copine Vous parliez tout le temps Vous avez décidé Toutes les deux Ce que vous alliez faire sur la fin Oui bah déjà On s'est tout de suite dit Qu'il ne fallait pas qu'il y en ait une Qui parte toute seule Donc on va dire que moi Je faisais plutôt les bosses Puis elle les plat parce qu'elle a une bonne pointe Puis voilà Du coup on s'encourageait On se disait que c'était énorme ce qu'on faisait Que dans tous les cas C'était un avantage d'être devant Parce que même si ça revenait derrière Bah on était bien placé Puis on l'a fait quoi Comment ça s'est passé sur le final ? Parce que Oudbyannick revient Donc vous êtes un 3 Comment vous avez géré ça ? Vous l'avez géré toute seule dans votre tête ? Bah faut dire que moi j'étais un peu cramée Je sentais que je commençais à avoir des petites crampes Du coup avec Marie Je lui ai dit peut-être qu'il faut mieux qu'on attende Parce qu'au final il y en a une autre FDJ qui peut rentrer Trois comptes une on est obligé de gagner C'est pas possible autrement Du coup bah quand c'est revenu On a serré les dents Parce qu'Oudbyannick arrivait avec un peu plus de fraîcheur Du coup bah c'est sûr qu'on n'a pas passé des relais Mais bon on sait tous que le vélo C'est pas obligatoirement le meilleur qui gagne Donc voilà Il faut jouer finement Vous imaginez vous réalisez que vous êtes championne de France si jeune ? Non c'est un truc de fou Même pendant toute la course J'y croyais pas c'était pas possible Puis c'est énorme Trop dur, trop d'émotion pour continuer à parler Jade Vielle La nouvelle championne de France 19 ans seulement Elle est née en 2000 Ça avait déjà été champion de France Déjà en 2000 Jackie ça datait déjà Cette nouvelle génération Alors oui le plateau c'est un petit peu vidé Vous l'avez certainement remarqué Marie Le Net quand on a dit que le podium allait commencer Elle a dit non non je vais au podium Je reviens vous voir après Promis Stéphane Delcourt pareil Elle a dit je vais aller savourer le podium avec les filles Je vous ramène Jade Vielle et Marie juste après Ce qu'on peut comprendre bien sûr Jackie A 19 ans Quand on a été vice-championne de France Junior Comme elle l'année dernière Jade Vielle C'est la consécration Elle est jeune Mais elle avait déjà montré Vous l'aviez commenté au Mondio Elle a un joli futur qui l'attend Oui non mais c'est vrai Quand on doit avoir un très très bon niveau mondial Chez les juniors et être championne de France élite dès l'année d'après Je pense qu'à 19 ans 20 ans On a toujours une période de transition On apprend le métier On fait des distances beaucoup plus longues Et puis ensuite on essaie d'être championne de France Mais voilà A 19 ans on a trouvé encore les ressources D'aller faire un sprint Ça elle sait le faire Mais après plus de 120 kilomètres Après avoir fait je ne sais pas combien de kilomètres échappés Avoir toujours relayé Marie Le Net qui était à l'avant Elle a trouvé les ressources nécessaires Pour devancer Haute-Bianic Qui c'est vrai elle aussi en avait fait beaucoup Voilà c'était au trip Et c'est vrai qu'on a senti qu'au sein de cette équipe Tout fonctionnait depuis quasiment le départ Et on n'avait pas le droit de se rater On n'avait pas le droit de laisser passer le titre Qu'on ait 19, 25 ou 35 ans Et c'est Jade-Biel qui est venu finir le travail D'une manière extraordinaire En étant échappé on le rappelle depuis la mi-course Pour Jade-Biel Oui Jade-Biel qui s'impose devant Victorie Guilban Et Aude-Bianic je vous propose d'écouter une des battus aujourd'hui On l'a vu tenter une fois, deux fois d'attaquer en vain C'est Pauline Ferrand Prévost avec Steve Chenel Elle nous fait le plaisir d'être en plein soleil De parfaire le bronzage avec la belle marque de cycliste Non elle est cool Pauline Bon raconte nous un petit peu ta course Tactiquement compliquée parce que les grosses individualités vous êtes marquées Et la FDJ a très très bien couru finalement Oui la FDJ a très bien couru Après moi je n'ai pas fait grand chose de la course clairement J'ai vu que je n'étais pas bien dès le début Donc j'ai un peu essayé de sauver les meubles Et voilà un Chapeau de France c'est une course d'un jour C'est toujours difficile à gérer Parce qu'en plus il y a la FDJ qui sont vraiment nombreuses au départ Donc voilà je ne suis pas déçue d'être venue C'était quand même une belle course Et un bon entraînement pour la suite de la saison Tu n'attendras pas un an pour refaire de la route là ? Ah si je pense Non sincèrement c'est bien en France Mais c'est vrai que c'est super tactique Donc tu ne peux rien faire Il faut être au-dessus du lot pour pouvoir s'exprimer Aujourd'hui je n'étais clairement pas au-dessus du lot Loin de là Donc voilà je verrai ce que je fais par la suite Mais c'est vrai que je vais rester au VTT pour l'instant Un petit mot sur Jade 19 ans championne de France élite Tu as connu ça justement Est-ce que pour toi c'est une nouvelle génération ? C'est le net ville là qui arrive ? C'est bien pour le cyclisme féminin et pour les français ? Ouais clairement c'est vraiment super bien C'est les petites jeunes qui prennent la relève Enfin je dis ça j'ai 27 ans Mais non c'est super bien Je suis contente pour elle Et voilà c'est le début d'une longue carrière pour elle j'espère Merci Pauline Le sourire malgré tout pour Pauline Ferrand-Prévot On va parler justement bien sûr de la LDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope dans un instant Puisqu'on retrouvera Jade Ville sur le podium La Marseillaise Puis elle sera présente sur le plateau des RP Mais parler quand même de Pauline D'Audrey Cordon-Ragot Parler de Juliette Labousse On avait parlé d'une entente entre toutes ses concurrentes Celle qui était là un petit peu seule Sans équipe autour d'elle Bah on ne s'est pas du tout entendue On n'a jamais vraiment couru ensemble Élise Non 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 Elles ont pas spécialement couru ensemble Je pense qu'Audrey elle était quand même très costaud Mais elle n'a pas réussi à revenir sur les filles de tête Peut-être quelques kilomètres de plus elle serait rentrée Mais là c'était compliqué Je pense qu'elle était limitée On voyait qu'elle regardait souvent son capteur de puissance Bah sa puissance affichée sur ce compteur Juliette a fait pas mal d'efforts Mais c'était pas les mieux placés Et ça n'a pas été concluant Comme Elvi-Spitel d'ailleurs Là on revoit ici une vue aérienne d'une attaque de Juliette Labousse On aura vu Juliette à 45 kilomètres Pauline Ferrand prévoit à 44 kilomètres A tenté également Jacquie mais on n'a jamais vraiment tenté ensemble Non c'est ça le problème On les a vu un moment sur le plat roulé Mais on perdait du temps sur la tête de course Voilà si on s'entend Je pense qu'il y avait les moyens Vous décidez sur une côte Par exemple la côte de Saint-Fiac Ou la sède du château d'avant Vous vous mettez d'accord Et vous faites un gros coup d'accélération En haut il manquerait du monde Il aurait manqué des filles du Futuroscope On a senti que chacune donnait une attaque de temps en temps Non ça n'a pas du tout été Ça n'a pas fonctionné Alors je ne sais pas si elles se sont entendues Mais en tout cas l'entente n'a pas fonctionné Ça c'est sûr et on en voit le résultat Même Oudviani qui sort un moment RS retourne Est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent ? Elle aurait pu attendre un moment le retour Pourquoi pas d'Audrey Cordon Qui était une dizaine de secondes derrière Elle a décidé de continuer seule Pour revenir devant Donc non, aucune entente de la part des adversaires Aucune entente On en reparlera On va prendre la direction du podium Vous entendez Daniel Mangias derrière nous Aude Viannick, Guillaume Qui a remetté son titre en jeu Ce sera une médaille de bronze Oui Comme en 2013 Elle avait déjà connu la médaille de bronze Dans des championnats de France Aude Viannick sera la plus âgée Sur ce podium Vous voyez aujourd'hui la victoire De cette équipe nouvelle MDJ Nouvelle Aquitaine Symbolisée aussi par Victoria Guillemann Elle aussi elle est toute jeune Victoria Guillemann Et puis surtout Jade Vielle 19 ans là La Parisienne Trois fois championne de France Déjà dans les rangs des juniors En cyclocross deux fois En contre la montre une fois Des juniors pour Orjan C'était l'année dernière Elle a 19 ans Elle a été formée au VCC Mortaux Et aujourd'hui Elle est championne de France Dans cette équipe MDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope Qui aura tout fait très bien Marie Donnette va compléter d'ailleurs Ce grand bonheur pour les filles de Stéphane Delcourt Avec la quatrième place Jade Vielle déçue Il y a un peu moins d'un an À Innsbruck Lorsqu'elle avait vu Marie Donnette Aller chercher une médaille d'argent mondiale Chez les juniors Aujourd'hui elle est sacrée Chez les élites On a entendu Pauline Ferrand-Prévost Si on regarde le palmarès récent De ses championnats de France Et bien Pauline avait 23 ans Lors de son premier titre de championne de France Premier titre acquis en 2014 Là elle n'a que 19 ans Jade Vielle Et tout la vire devant elle On a parlé de Marie Donnette On voit à Victorie Guillemann On pourrait ajouter Evita Musique Il faut les garder Stéphane Delcourt Toutes ces filles Il faut les construire dans ce nouveau projet Un nouveau projet World Tour bien entendu Mais on va profiter de ce moment Un moment d'exception Lorsqu'on est sportif Champion de France Championne de France Jade Vielle La Marseillaise Pour saluer maintenant Le titre de champion de France 2019 de Jade Vielle Place à l'international La Marseillaise La Marseillaise Sous-titrage FR ? 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 ça ne fait pas 5 ans qu'elle en fait, sous 40 degrés, je sais qu'elle est bretonne, qu'elle est habituée à la chaleur, mais quand même, j'ai dit, voilà, c'est une stratégie d'équipe, et puis après, il y en a d'autres qui vont en revenir. Non, moi, j'ai vraiment été épaté, elle m'a déjà épaté, on s'était croisé les dernières au championnat du monde, que ce soit chez les juniors, les deux loustiques, elles étaient déjà là, elles m'avaient bien fait plaisir, et elles m'ont encore fait plaisir, mais voilà, j'ai même cru qu'à un moment, même morte, parce qu'elle était morte complet, qu'elle allait, même s'il a été lâché à deux kilomètres de l'arrivée, qu'elle allait revenir, qu'elle allait profiter du marquage, et qu'elle allait partir, donc, non, non, mais chapeau, chapeau les miss. C'est tout ce qu'il y a pensé, mais j'avais plus, vraiment plus de gens, là, je ne pouvais plus. Donc, si on n'a pas coopéré lorsqu'on était en supériorité avec Haute, c'est vraiment parce qu'on avait peur au départ, voilà. Oui, c'est ça, on avait peur de la contre-attaque, donc déjà, on a appris quelques secondes pour respirer, parce qu'on était au seuil, quoi. Du coup, après, on restait attentifs et on se disait, allez, on est trois, on va y arriver. Il se passe quoi, à ce moment-là, Jade, dans la tête ? On va voir le podium. Qu'est-ce qui se passe à 19 ans, quand on grimpe sur le podium des championnats de France élite, ici à la FWCR, et qu'on remporte son premier titre national, l'année dernière, vous avez fait vice-championne de France, dernière, Mayna Galland, c'était dans une catégorie jeune, avec toute l'équipe en plus, comme ça. Oui, j'y tournais autour, après, là, c'est sûr, quand on voit des stars, parce que pour moi, c'est des stars comme Haute, comme Pauline Ferrand-Prévost, comme plein d'autres, on se dit que ça ne peut pas être possible, mais justement, il faut profiter de certains marquages et croire en soi, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça, c'est les stars, les autres. Oui, oui, j'ai vu, vous êtes une moelle, on n'est pas des stars, mais si, vous êtes des stars pour... Alors, je ne sais pas qui est-ce qui vous a attiré vers le cycliste, est-ce que c'est les grands successeurs ? Les succès de Pauline, il y a 5 ou 6 ans, ou c'est de famille, ou... ? Non, ce n'est même pas de famille, après, c'est sûr que les filles, c'est plus comme des exemples pour nous, après, je n'ai pas eu vraiment de stars au début. Non, il fallait dire, c'est Jackie Durand, c'est les échappés, non, il fallait dire ça ! Ah, c'est raté ! Non, ce n'est pas Jackie qui l'a inspiré. Bravo, en tout cas, Jade, c'est quoi la suite, maintenant, quand on a... On sait déjà qu'on va avoir la chance de porter ce maillot bleu, bleu, rouge, pendant une saison, la suite du programme. Là, il faut savourer chaque jour, ça va me donner des ailes, j'espère, donc... Là, pour moi, on va profiter, on va faire une bonne fête. Marie, elle pleure toujours, elle n'a pas arrêté encore. Je ne sais pas, je ne sais pas, je vais voir les images, là, et moi, l'émotion, elle est hyper forte, je ne m'en remets pas. On n'avait jamais vu une quatrième, tu as mis dans cet état-là. Oui, c'est ça, parce qu'en général, bon, c'est elle qui gagne, évidemment, il y a l'arme de bonheur, en général, il y en a, il y a la deuxième, parce que, bon, tu passes tout près du succès, mais... En plus, il faut le dire, après 120 km d'échappée, il y a tout qui retombe, il y a la joie de la victoire, il y a les 40 degrés, il ne faut pas oublier tout ça, donc... Mais bon, il y en aura d'autres, et puis tu pleureras peut-être dans quelques années pour un autre maillot, parce que Jade, elle est prête à te le donner pour l'année prochaine, je suis sûr. Ah bah oui. Elle l'aurait mérité aussi. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes d'être venues nous voir dans les Rois de la Pédale. Merci, Aude. Merci à vous. Il y a Audrey qui vous attend, je crois. On va discuter. Je plaisante. Merci beaucoup, Aude, d'être venu. Un grand bravo, Jade Vielle, pour ce titre de championne de France. Merci, Roxane, de vous être arrêtée également. Un grand merci à Marie Lenette, on va laisser chez les larmes et boire quelques verres maintenant, en compagnie de Jade. Vous ne bougez pas, on va marquer une toute petite pause dans les Rois de la Pédale, et puis on va revenir avec Steve Chenel, avec Jackie, et puis avec un coureur qui va disputer demain son premier championnat de France. Il a 33 ans. 33 ans, il va découvrir les championnats de France. C'est la belle histoire de ce week-end ici à la Foissière, une des belles histoires. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant. Et encore bravo à toutes ces dames sur le plateau des Rois de la Pédale.